bonsoir tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez tous très très bien je suis très content de vous retrouver pour ce sixième épisode de pokémon diamant étincelant les amis on se retrouve enfin ça faisait un moment qu'on n'avait pas avancé dessus sur twitch parce que ça a bien bougé de notre côté il ya eu pas mal de choses à faire en dehors mais voilà c'est le moment d'y retourner tout tranquillement ne pas se prendre la tête je vais c'est un tout petit peu le retour de la musique pour être bien entre temps vous avez loupé pas mal de choses par rapport au développement de la chaîne je pense que la première le premier changement vous l'entendez c'est au niveau du micro on est sur un micro de bien meilleure qualité on est sur un sure sm7b et au niveau de la caméra bon vous le voyez pas vous puisqu'on est sur la caméra de jeu fond vert donc c'est toujours la même vous la connaissez par coeur c'est la c922 des familles et on a l'appareil photo derrière qui sert pour les formats josh chatting pour les formats quand j'ai pas envie de mettre le fond vert tout tranquillement tout ça voilà ceci étant dit on va pouvoir reprendre un petit peu les amis la dernière fois si je me souviens bien on était un petit peu coincé à cet endroit là puisqu'on avait une équipe qui était un petit peu perdu dans les niveaux par rapport à ce qu'on pouvait affronter on avait surtout une team de léviateurs de l'autre côté qui nous attendait et qui était assez galère à mettre à terre on va pas se mentir on n'avait pas trop les bons pokémon la bonne la bonne combo pour pour pouvoir gérer ça et je vous propose sans plus attendre qu'on se prenne un pokémon un petit peu phare pour essayer d'avancer là dedans pour essayer de pas trop galérer et quel meilleur pokémon que notre starter je pense pour faire le taf en vrai ça pourrait être sympa même si on a un seul pokémon qui est un petit peu plus haut en niveau au moins ça peut permettre de débloquer dans les situations qui puent un petit peu vous voyez enfin on va pas non plus le monter en niveau comme comme jamais vous voyez mais du coup du coup ce qu'on peut faire regardez parce qu'on avait fait ce fameux délire de t'atteins le palier tu viens ici 32 ici pour manuki tu vois on a des bons petits niveaux on a grim voilà selon moi je pense vraiment qu'on pourrait se faire un délire en mode regardez on mais on continue à garder notre palier des 30 et tout à monter comme ça on est tranquille mais on va juste se garder rapidement elliot en tête pour faire le taf puisqu'il a quand même des dommages il a une rapidité il a des stats qui sont vraiment plutôt pas mal et puis on repart tout tranquillement voyez comme ça le taf sera fait on va avancer à la vitesse de la lumière aujourd'hui au programme on a quand même un sixième badge à aller chercher je vous le rappelle le but c'est qu'on fasse un badge par par let's play à plus pas moins une fois qu'on aura terminé ça sera la ligue qui va falloir se taper mais du coup l'idée voilà vous la connaissez c'est d'avancer un petit peu au rythme des let's play selon un bon rythme pas qu'il soit abusé non plus et comme ça au moins ça fait on va voir un petit peu alors attendez ok c'est peut-être lui du coup qui nous a posé problème c'est peut-être lui ouais l'éviator non un baby manta bon j'espère que mon pokémon il va pas se faire déchirer la tronche puisqu'il est feu quand même on va le rappeler pas l'air très sûr de lui oui je peux je peux comprendre c'est la merde c'est la de se foutre dans la sauce je suis en train de voir oh merde si il me fait une attaque haut je suis mort comment ça comment ça je comprends pas parce que je crois que c'est un pokémon sol et non c'est un pokémon haut et un pokémon électrique bah mi manta du coup c'est pour ça que la pierre c'est hyper efficace contre lui je vois que ça comme comme raisonnement allez faut qu'on arrive à mais il attaque avant ah il attaque non c'est la merde c'est la merde dis moi qu'on peut attaquer là s'il te plaît que dv elle fasse le taf hop et il évite l'attaque si ça c'est pas un manque de chance dites moi ce que c'est parce que je vois pas et là je vais me prendre un noise on est dans la merde on est bien dans la merde on s'est pris un cc je crois j'ai j'ai pas eu le temps de lire mais je crois qu'on s'est princessé comme si c'était déjà pas c'est la la sauce pour le moment et bah écoutez go passer un bon moment encore sur ce sur ce combat aïe 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 c'est incroyable j'aurais bien usant que dv elle arrive à faire son enchaînement ouais bon on part sur un combat mais pourtant elle est niveau 27 bah la baby manta en face le baby manta il est niveau 27 donc normalement ça devrait ça aurait pu passer ça aurait pu passer tu sais voir les bulldo ouais on est bien ce qui est bien c'est qu'avec lucie on va avoir un petit temps quand même en vrai on va voir un petit tank puisque de façon c'est du même type ce qui serait encore mieux c'est que ça arrive et vous a évolué en tenta cruel mais bon si on le rappelle lucie si elle monte le niveau à les niveaux 30 donc techniquement je dois jouer d'autres pokémon techniquement j'ai j'ai la dalle moi en train de ressentir un sentiment de satiété par contre ils veulent pas me mettre un petit cc tu vois histoire de dire que ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal ouais bien et bah tiens pour une fois les confusions sur ce combat là déjà nous ont pas porté préjudice c'est cool plutôt sympa sympatek ouais le problème c'est que divi elle prend rien et là on est sur un léviator et là je peux vous dire on va moins au moins s'amuser là à part si ça passe avec avec moi je sais pas niveau 31 donc tu vois normalement ça peut passer en termes de niveau faut juste pas que je me prenne une dinguerie sinon c'est chao ah non il me semblait que mes attaques combats elles étaient efficaces contre lui ah j'avais un très mauvais souvenir souvenir qui va nous mettre cao j'ai l'impression on va prendre cher là je vous l'annonce on va prendre très cher ouais on va prendre très très cher ma chouille dis moi c'est moi c'est pas le one shot c'est bon à la rigueur j'ai peut-être une solution regardez j'ai peut-être la solution de réanimer rapidement divinita et que ça puisse éventuellement faire le taf c'est con parce que si j'avais réussi à faire le taf à envoyer de la roulade sur baby manta et bah on serait mis hyper bien après si on si divinita avait survécu puisque ces roulades elles auraient désingué elles auraient désingué l'éviator ça c'est dommage pour le coup là maintenant ça va puer un petit peu la mort ça va puer même énormément la mort regardez je peux pas me faire mettre cao par un seul léviator tu vois faut pas abuser faut pas abuser du bail sinon ça va me ça va me rendre fou à la rigueur un jet de pierre et regarde oh la crojivre oh ça passe non hyper efficace oh là là putain coup critique en plus mais j'ai vraiment eh mais non 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 mais t'as jamais vu ça première fois qu'on est gelé dans le jeu c'est maintenant quoi mes frérots je suis mort je suis mort en fait je suis mort de chez mort ah ça rend fou ça rend fou de se prendre des dingueries comme ça ouais oh bah là je prends le ouest non ça fait chier ça fait chier parce que là du coup on va on va essayer d'aviser comme on peut on va essayer d'aviser comme on peut et honnêtement ça va pas être simple choc mental extra senseur lambda est ce que lambda serait pas plus efficace en termes de dommages dis moi que j'ai pas la trouille ouais c'est bon voilà maintenant le but c'est que monsieur tanky ils prennent ils prennent un max tarif avant de crever à la cascade elle est trop puissante je pense ouais ouais voilà de toute façon c'était sûr je suis niveau 26 avec noirfrig ouais peut-être agathe peut-être un truc à jouer neuderme neuderme c'est pas par rapport aussi à la taille bas au poids du pokémon c'est peu c'est très puissant en fonction de du poids non je crois elle lui a fait des petits dommages quand même on va pas cracher dessus maintenant faut juste survivre un deuxième coup ouais eh mine de rien mine de rien tu vois et si j'arrivais à faire une petite racine là oh bah là par contre il m'a mis tarif là il faudrait juste que j'arrive à faire une petite une petite potion et on gagne le combat je peux pas me permettre non plus de tout perdre face à je peux pas perdre six pokémons face à un seul tu vois ça c'est abusé quand même c'est abusé oh non non ouh ouh mais non mais bordel mais j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça je me fais geler à chaque coup non mais là je fais quoi frérot c'est c'est très gentil hein mais je fais quoi oh merde tiens 10 vies à la rigueur si elle peut monter bah si elle peut prendre un petit peu d'xp en gagnant le combat j'ai jamais vu ça c'est incroyable un crojivre un gel le ratio il est incroyable là le ratio il est incroyable maintenant choc mental et bah voilà on en parle plus on en parle plus le viridis qui mettra chaos ça c'est bon ça oulala niveau 29 c'est bon ça c'est bon ça le volancre ouais c'est un petit peu la sauce quand même là j'ai l'impression aussi je me demandais mais je crois que viridis peut peut-être évoluer autrement que par échange je crois qu'il peut évoluer tout court en fait il a juste avancé normalement dans l'histoire et je crois qu'il évolue normalement roule light ici on a lolo aRL niveau 23 on va prendre vite fait alex puisque le reste est KO et on va essayer d'aviser alliage on va leur prendre rapidement pourquoi on se prendrait pas genre marine ici tu vois à la place de jean puisque on a pris cher Ellie c'est pokémon vol en même temps donc ça peut être intéressant d'avoir une petite attaque ici et là on a toute la squad qui est complète Ellie je sais pas si ça fera le taf pour le moment ohlala bon on va voir un petit peu les différents types de pokémon rock'n'roll ça va être quoi dis moi que c'est pas un pokémon électrique bordel bordel un type sur je sais pas combien et je tombe sur le pire celui que je veux pas je l'ai c'est mon karma bienvenue bienvenue sur la chaîne d'Eliad BRL c'est important important de le savoir ah crash 1 ça c'est bon ça tiens regarde à la rigueur ce qu'on peut ouais à la rigueur on va le faire chier avec ultrason un petit ultrason et comment on peut jouer la suite divinita pour finir le taf je pense que ça serait pas mal hop ensuite on fait le petit changement niveau 31 quand même le petit luxure là niveau 31 31 ça fait le taf ouais bien ce qui est bien c'est que les dommages d'ultrason sont vraiment pas négligeables pour le coup oh piétisol bien allez ah mais il attaque toujours avant c'est incroyable ah ah nickel c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on aime et bah là on y va tranquillement tiens niveau 30 divinita marino qui prend son petit niveau 28 aussi euh piège de roc fais moi voir un petit peu ce que ça vaut piège de roc lance des pierres flottantes autour de l'ennemi qui blesse tout adversaire entrant au combat c'est pas mal mais je pense pas que ça vaille un slot un slot d'attaque en vrai un slot de sort ouais on va maintenir comme ça je pense c'est cool ventardise ça c'est de la merde aussi mais on va voir s'il y a pas une euh quelque chose de de pourri aussi non 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 et bah pas trop mal tu entends ça ma guitare des vibes baby des vibes baby oh merde merde pourquoi j'ai foncé là dedans un sans coquille un tritosaur oh je suis à chier pour la pour retenir les noms des pokémons j'ai tout oublié incroyable crash hein c'est le pire pokémon pour commencer mais qui pense si t'as envie de fuir un combat c'est celui qui va te faire perdre le plus de temps c'est dingue hein c'est dingue hein quand même attendez 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 qu'on qu'on regarde rapidement euh on peut peut-être mettre en tête ah bah divi elle a atteint le niveau 30 en plus divi elle a atteint le niveau 30 donc ce qu'on fait c'est que divi on la met de côté tout tranquillement tu vois juste ici le reste c'est que du ouais on est d'accord ouais ok ils ont tous dépassé le stade est-ce qu'on a un autre pokémon éventuellement euh seul aurore elle est elle est pokémon seul aussi elle pourrait être pas mal ou osef osef on va mettre osef tiens oh là là y'a rien ici en fait y'a rien y'a rien attendez mais monsieur mime j'ai galéré à le choper en plus bah je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas surtout non je l'ai ou pas si je l'ai je l'ai chopé je l'ai chopé j'ai réussi à le choper je crois attendez je sais plus moi si je l'ai on l'a ou pas on l'a ou pas merde faut que je revienne attendez non mais non 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 mais je suis plus sûr oh bordel et bah écoutez on le capture par précaution et et je on le renomme on le renomme c'est bon c'est bon c'est bon oh non attends 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 euh une hyperbole ouais mais je l'ai pas baissé en point de vie oh non frérot oh c'est dramatique il va me mettre KO des pokémons encore j'avais pas signé pour ça frérot par contre on a pas été vérifier nos arbres plein de miel là on a beaucoup d'arbres où il va falloir qu'on aille checker bien ça passe euh oh 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 c'est le moment c'est le moment c'est le moment attendez j'ai envie de lancer vas-y l'hyperbole faut qu'elle passe là frérot faut qu'elle passe dis-moi qu'on l'a pas comme dans le pokédex oh on va en chier là maintenant on va en chier de ouf là ah il attaque attendez là on est dans la sauce ah j'aurais pu l'endommager encore plus putain j'ai chié dans la colle après si on l'a trouvé ici ça a l'air qu'on pourra le rechoper bordel ah vas-y prends un petit peu de dommage ça te fera pas de mal mais bordel non mais c'est pas possible il se passe quelque chose il n'y a plus qu'il s'est arrêté maintenant ce qu'on peut tenter vive attaque à la rigueur il attaque avant mais j'ai fait une vive attaque non et du coup ça va le mettre KO non non dis-moi que la vive attaque le met pas KO oh let's go faut le capturer allez 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 mais non mais il tombe trois fois et il sort c'est la première fois c'est la première fois que ça nous fait ça non non mais je vais être à court de pokéball des pokéball ah bordel il ne reste plus que trois pokéball en tout cas son abri il est tient il le veut l'abri dis-moi que ça passe frérot s'il te plaît non mais c'est une blague putain une pokéball normale c'est meilleur qu'une honor ball une honor ball c'est ma dernière je crois attends mange tes mange tes morts mange tes morts mais attends c'est ma dernière là c'est ma dernière j'ai plus de quoi l'avoir j'ai plus de quoi le terminer non mais j'ai jamais vu ça moi allez vas-y mange tes morts mange tes morts on ne le sera jamais du coup on va le savoir là mais putain les gars si par contre on ne l'avait pas je peux vous dire que j'ai un somme d'enfer j'ai un somme qui va être monstrueux parce que tomber sur monsieur mime alors que ça pourrait compléter notre pokédex ça m'aurait mis hyper bien dis-moi qu'on l'avait dis-moi s'il te plaît frérot qu'on l'avait là on avait deux monsieur mime on ne l'avait pas vas-y laisse-moi crever frérot laisse-moi crever oh je veux crever oh non monzaille monsieur mime et oh 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 mais on peut oh mais on peut le choper tout le temps ici mais frérot à quel moment à quel moment ah mais je crois que je l'avais cherché dans ces armes là je l'avais jamais trouvé oh la haine comment j'ai une haine de folie ça aurait pu tellement mieux se passer là je m'en fous on va aller le rechercher dès que j'ai des hyperboles je reviens dans ces armes là oh tu es qui toi ça faisait longtemps ah tu en fais une tête tu te demandes sûrement qui je suis bah ouais tu connais horreur non et bien je suis son père professeur m'a demandé d'améliorer ton ah pourrais-tu me prêter ouais vas-y attends il peut déjà afficher les images des pokémons mâles et femelles c'est sûr c'est bien plus pratique en tout cas je compte sur toi pour continuer d'ailleurs puis-je aussi te demander de surveiller la team galaxie le professeur est inquiet à propos de ce qu'il peut enfin ce n'est problème non bah attends il m'a rien ajouté en fait il m'a fait de la merde je meurs de soif on peut lui rapporter un truc à boire au garçon ou pas attends c'est dans le tri en fait c'est dans le tri natural par poids par ordre alphabétique par taille non 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 j'ai pas compris ce qu'il m'a rajouté ce guignolo je libère je libère je libère la ville qui brille au bord de l'eau bordel ici dis-moi que vous vendez des hyperbole s'il vous plaît messieurs dames vendez des hyperbole oui let's go j'en achète 160 non on va peut-être se calmer un petit peu on va peut-être juste en acheter pourquoi pas 20 pourquoi pas 20 24 000 quand même on va pas se mentir 2 honorbole en prime non 2 honorbole on a des chronobole on a les hyper ouais bon on va se soigner rapidement puis on va retourner le chercher ce monsieur mime là starbole ah il me l'a mis à l'envers lui je l'ai mauvaise salut qu'est-ce que tu regarde autrefois cet endroit était un port de commerce let's go let's do this ok attendez et ben on va aller chercher vite fait le monsieur mime avec un petit 100 coquilles en tête ça va faire le taf ce qui serait bien ça serait d'avoir un pokémon qui pourrait l'endormir j'ai toujours pas de pokémon dédié à la capture c'est ça qui est chiant il me faudrait un pokémon qui a fauchage plus une capacité pour endormir et on n'en parle plus frérot et on n'en parle plus là on serait parfait pour faire la capture moi dis moi que monsieur mime va retomber là bon si ça joue entre un treatosaure et un monsieur mime on est pas trop mal bon la sous-évolution face à l'évolution finale par contre j'ai toujours pas évolué moi mais j'aurais pu choper en fait un treatosaure en avance sur son temps mais dommage non par contre vous vous foutez de moi on a le même niveau et vous m'empêchez de partir non j'étais mort putain j'ai un pokémon qui est quasiment KO à cause de ça c'est incroyable quand même allez monsieur mime monsieur mime je te choisis non ça sera pas monsieur mime pas mal il faut juste que j'ai un pokémon qui puisse se barrer facilement des combats parce que sinon on est mort mais oh ta maman j'ai jamais autant galéré à fuir des combats que dans ce pokémon là c'est pas possible mais non non bah mange t'es mort mange t'es mort moi j'ai pas d'autres mots mange t'es mort je vais sortir un pokémon niveau 45 là pour plus avoir de problème de fuite là c'est pas possible merde attendez ce que je vous propose déplacer on va on va faire ressortir le monsieur de niveau 30 je pense que pour la fuite ça sera plus simple alors ça va non toujours pas il va me faire tous les pokémons du pokédex sauf monsieur mime oh mais ouais mais y'a rien d'efficace frérot manquerait plus que je tombe face à un musté flotte ou un béquipan et que je puisse pas me barrer ou un tritosaure et que je puisse pas me barrer oh merde ouais efficace au moins au niveau des attaques combat frérot frérot je t'ai trouvé sans te chercher et maintenant que je te cherche tu vas me faire chier j'ai rien dit j'ai rien dit là maintenant on y va on lui met la totale et on va le capturer ce monsieur mime histoire de rentrer à la maison avec lui on va rentrer à la maison avec lui je vous le dis notre petit pokémon j'ai jamais vu ça moi j'ai jamais vu ça honnêtement jamais vu ça oh c'est incroyable j'ai jamais vu ça vraiment de ma vie mon pokémon il est claqué du cul alors que c'est mon starter et qu'il est du même niveau il a un niveau de plus il se fait OS il a un niveau de plus il se fait OS et par une attaque psy donc comme quoi les attaques psy c'est aussi le faible de notre petit starter ok et bah c'est bon à savoir c'est bon à savoir ouais est-ce qu'on pourrait on pourrait pas l'empoisonner sauf que si on l'empoisonne ça va très mal finir vous allez voir impossible à le capturer et très gros j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça c'est incroyable je me prends 2 OS d'affilé par un pokémon sauvage salut au rocaille comment ça va Vincent comment on la joue là même moi je lui fais une attaque super efficace putain c'est de la merde là Osef il fera pas le taf niveau 22 c'est mort Osef il va prendre très cher et c'est tout ce qu'il va pouvoir faire j'ai l'impression malheureusement attends filtreur mur baston alors par contre il va falloir que j'arrive à le capturer je refuse de perdre ça va bien ça fait un moment qu'on t'a pas vu comment ça va depuis le temps comment ça se passe en ce moment hop allez ça va être chaud de toute façon il a pas perdu assez de points de vie je peux pas faire de miracles pour le moment ce que je peux essayer de faire à la rigueur on va essayer des petits chocs venins oh là je fais contre Charmin je vais câbler ma mère je vais câbler je vais péter un plomb son attaque elle est abusée elle est abusée mais j'aurais du foutre Béquipan en fait Béquipan il réglait le problème en 2-2 là avec ses vibra quoi Ellie attends cruelle on va peut-être faire une cruelle ouais on va reprendre le crachin du coup ouais crachin on a fait la gamine reims donc il fallait que j'organise tout ça puis comme on a plus d'équipé 20 on y passe moins en ce moment ok 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 je comprends mieux je comprends mieux je comprends mieux ouais la gamine reims c'était bien là hop alors your mom hop et bah on va forcer le passage à la cruelle et et voilà là maintenant on peut faire que ça je peux pas mieux faire de fou belle visibilité de belles rencontres c'était top ok ok j'aurais trop voulu y passer ou si j'en parlais avec mon père tout à l'heure c'est mon père il m'a posé la question il m'a dit bah écoute j'ai vu qu'il y avait la gamine reims c'est y aller qui bah sans te mentir je l'ai vu un petit peu trop tard on avait pas du tout entendu parler toi je vois que tu fais plein de belles choses bah plein ouais j'ai pas mal de bons de bons projets et tout qui sont prévus après voilà c'est comme d'hab on est là on lance on lance le stream et et voilà on a pas mal de beaux projets sur les streams caritatifs cette semaine la semaine qui arrive on va faire du stream pour ma compte la muco viscidose au profit de stream against muco et je pars à Paris à la fin de la semaine prochaine pour justement assister à l'événement en direct et streamer depuis là-bas frérot c'est une hyperbole t'es niveau 30 y'a un moment on rentre dedans t'es lowlife t'as plus rien mais du coup ouais ouais pas mal de bons projets c'est top ça ouais de ouf c'est très très top et ta maman mais ouais ouais c'est sympa tu m'aimes le stream hier chez Eva c'était trop cool premier cast en solo c'était vraiment trop trop bien c'était très très bien oui mais putain putain de ta mère allez allez s'il te plaît tu rentres dans cette putain de pokéboule et t'en sors plus bordel putain j'ai déjà usé putain toutes ces balles pour lui je vais prendre un pokémon dédié à la capture c'est décidé je prends un pokémon dédié à la fucking capture je vais me faire mettre KO je vais me faire mettre KO par tout le monde c'est incroyable je fais comment ? je fais comment moi ? téléport choc mental soin vas-y viridis let's go j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi bordel hop je vais câbler je vais commencer à lui rentrer dans le lard à ce monsieur mime là parce que là il va commencer à me mettre cher il va commencer à me mettre cher allez j'appuie sur rien je fais pas de oh ta maman putain après 10 ans après 10 ans on te choppe enfin bordel oh la 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 quelle catastrophe viridis niveau 30 ça c'est bon ça enfin oh je viens de dépenser 11 pokéballs pour lui le mec il m'a coûté mais tellement cher attends coupe psycho c'est une attaque donc de ce qu'on m'avait dit il faut que je privilégie les attaques psychiques avec viridis c'est normal c'est un pokémon psy ah la la du coup c'est quoi tes prochains tes prochains projets de ton côté Vincent hop monsieur mime bah ça va être spoon stride pour le follow d'hier ça va être spoon stride non c'est spoon attend spoon stride on y va tout tranquillement hop voilà on va l'envoyer dans une boîte pc et ça dégage j'ai la haine j'ai la haine ah il m'a mis il m'a mis dans la dans la tourmente c'est le cas de le dire ah non niveau 29 ouais bah oui salut clarky ça va et toi alors après pour call of j'ai vu les premières vidéos ça va péter des câbles avion avec avion et hélicoptère péter des câbles pour qui non non bah on le fait ce soir à 23h et ça va être trop cool ça va être trop trop cool j'ai trop hâte j'ai beaucoup trop hâte et on va essayer de tryhard ça à la mort pour devenir intouchable là dessus mais je sais pas du tout du coup avec qui je vais jouer ce soir en squad normalement j'avais peut-être des mails tout à l'heure mais en fait comme ils se sont rendu compte en plein en plein live qu'ils avaient pas le jeu et qu'ils pouvaient pas y jouer en avant première c'est un petit peu compliqué effectivement attendez quel pokémon je peux utiliser pour de la capture là pokémon pour de la capture attendez on va voir pokémon pour de la capture complétez facilement votre pokédex avec ses deux pokémons attend le guide des pokémons légendaires diamants non comment capturer pokémon diamants hyper capture des pokémons légendaires est-ce que par hasard ils mettent un petit truc en mode pour nous mettre bien il y en a pas moins de 14 en comptant les pokémons fabuleux ces pokémons sont difficiles à capturer vous devez réduire leur PV ouais aidez-vous de l'attaque fauchage par exemple vous pouvez aussi les endormir ou les paralyser utiliser une balle appropriée les hyper balles sont performantes mais dans certaines situations d'autres balles peuvent s'avérer meilleures la sombre ball la nuit dans une grotte ou la chronobole si le combat s'éternise réfléchissez bien sur quel pokémon utiliser votre master ball conseil crèscelia ou créfolé ah ouais d'accord j'ai évolué mon perso pokémon j'ai seulement de relancer let's play Clarkie je ne sais même plus déjà t'es quel pokémon pour te dire on va regarder tu te souviens de quel pokémon t'étais toi ou pas parce que je peux te dire après te souvenir est-ce qu'il me donne une astuce le petit pokémon va s'enfuir et irait partout dans la région il changera de route à chaque fois que vous changerez de route pour le retrouver utilisez la fonction carte repère de la pokémon ouais une astuce pour le retrouver consiste à se placer entre deux routes et changer de route jusqu'à ce qu'il soit sur la vôtre vous pouvez aussi sauvegarder sur une route et redémarrer la console ouais mais frérot je suis sur une switch et je suis en live Dialga Palkia si vous avez la version diamant ouais vous rencontrerez ce pokémon obligatoirement au cours de l'aventure au sommet après le combat contre Elio Dialga ou Palkia vaudra vous affronter il est en réalité assez simple à capturer avec un taux de capture élevé par rapport aux autres pokémons 30 contre 3 vous n'aurez aucun problème ah ouais tu peux l'avoir à l'hyperbol ah ouais tu l'as à l'hyperbol Eytran se trouve sur le combat mais moi je veux juste une astuce je veux juste une astuce frérot etain Gératina oh la la Gératina incroyable et Cresselia et tout après Darkrai aussi ok et puis il y a Arceus oh la vache alors attendez nope je sais plus du tout on va regarder ça après on va regarder les meilleurs pokémons de capture dans pokémon et ça va être diamant diamant étincelant et bah les amis je vous propose qu'on regarde rapidement regardez on va se foutre rapidement là dessus euh naturellement attendez live on va se faire un react fond vert ça sera bien mieux quand même pour me voir et on va regarder tout de suite bon apparemment ça serait un ludicolore euh non comment il s'appelle par un pokémon en plusieurs exemplaires d'ailleurs en vrai ça sert à rien que je vous montre ça sur mon jeu il faut que je vous montre ça sur Shodan directement euh puisque j'ai plusieurs sets à vous proposer pour Kelorior qui est notre meilleur ami pour la capture et plusieurs sets en fait il en suffit d'un surtout en vrai j'ai été assez surpris de voir qu'il y a autant de questions sur Kelorior parce que bon c'est un pokémon de deuxième génération il est là quand même depuis très très longtemps et il a toujours eu la caractéristique très précise de pouvoir apprendre tous les moves du jeu ou quasiment mais enfin les moves qu'il ne peut pas apprendre ça ne nous intéresse pas pour les captures de toute manière donc Kelorior évidemment il a accès à des combinaisons de moves totalement uniques seul lui peut enfin peut ah il me le faut mais comme on l'a et bien sûr le défaut c'est ces statistiques qui sont extrêmement faibles euh bah ces statistiques défensives parce que pour la capture les statistiques offensives ça nous intéresse pas tant que ça bah ouais un petit peu quand même donc on va commencer avec un premier après si les niveaux sont tous les pokémons que tu vois de toute façon bah enfin si tu le mets au niveau et qu'il a toujours genre 10 euh 15 20 niveaux de différence avec le pokémon que tu cherches à capturer franchement il n'y a pas de soucis tu vois il n'y a pas la question se pose même pas tu vois t'as même pas ce problème là alors je précise tiens quand même je veux juste savoir comment là pour ceux qui ont du mal à trouver Kelorior c'est une rencontre exclusive Pokéradar où il y a le jardin trophée et les deux couples qui donnent beaucoup d'argent si vous 212 vous voulez vous repérez et Kelorior pour lui apprendre n'importe quelle attaque il faut simplement utiliser l'attaque son attaque gribouille et qu'il apprend tous les 10 niveaux plus 1 donc 11, 21, 31, 41 et avec cette attaque il va pouvoir copier la dernière attaque utilisée par la cible donc par exemple si je veux avoir fauchage sur mon Kelorior ou sport je peux capturer un Paras dans le souterrain lui apprendre la cible et fauchage lui apprendre sport par montée de niveau et ensuite lancer un combat duo avec le cherche combat très simplement par exemple juste au dessus et en dessous de Bonville vous avez deux combats duo de niveau assez faible vous faites fauchage avec votre Paras et après ça vous faites gribouille en visant votre Paras et hop ça va remplacer gribouille par justement la dernière attaque utilisée par votre Paras c'est ouf ça et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez le moveset parfait en tout cas celui que vous voulez sur votre Kelorior donc le premier Kelorior le plus générique on va dire c'est avec alors ne faites pas trop ascension aux objets c'est de l'optimisation mais c'est pour ça et puis l'attaque pour empêcher les gens de partir c'est pas con c'est vraiment le set basique envoie ce qu'il faut envoie déjà c'est choper un Kelorior déjà on est tous d'accord pour dire ça alors Kelorior ah non Kelorior Pokémon Diamant Etincelant ouais donc c'est bien à jour en plus est un Pokémon de type normal apparu lors de la deuxième génération mâle mâle 50% femelle 50% Pokémon peintre 45% bonheur de base 70% ouais bon ça c'est la stat à la fin du tour augmente de deux niveaux et diminue d'un niveau de deux statistiques différentes choisies aléatoirement immuniser contre la confusion alors attendez qu'on regarde un petit peu chromatique putain il est beau en chromatique route 212 liste des attaques de Kelorior tu vois c'est que du gribouille en fait ok c'est full 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 gribouille liste des Pokémon de type normal tu vois après le tout c'est juste de le trouver en fait et là si on retourne un petit peu on va aller voir on regardera la vidéo tout à l'heure encore du coup on est reparti on est reparti j'aimerais juste voir du coup où est la route 212 pour essayer de choper un Kelorior bon elle va être sur une route qu'on peut pas avoir non ah peut 210 210 214 frérot calmons nous je veux dire il y a un moment tu n'es qu'une route 209 212 oh là oh là oh là moi je vous propose qu'on aille voir rapidement là bas ouais on va aller voir rapidement là bas et on va peut-être trouver notre bonheur et on va regarder Clarky t'étais qui comme Pokémon on va regarder rapidement est-ce que je t'avais pas dans l'équipe là je crois non Clarky Clarky où est-ce que tu pourrais de ton côté Clarky tu es là non t'as déjà évolué t'es déjà en évolution max depuis un moment en plus il va falloir que je te monte au palier 30 ça c'est certain euh attendez alors que je me souvienne que je me souvienne on a on a ça ouais on a le fameux détecteur de Pokémon c'est attends t'entends euh détecteur de Pokémon de Pokémon diamant étincelant et on va regarder rapidement il vous est possible d'obtenir un objet appelé le Pokéradar qui vous permet une fois chargé de trouver des Pokémon rares dans les herbes mouvantes et peut-être pour les plus chanceux d'entre vous d'augmenter le taux de rencontre avec un Pokémon chromatique en effectuant des chaînes pour l'obtenir vous devez avoir complété votre Pokédex régional à savoir avoir vu ou attrapé les 150 Pokémon présents dans ce Pokédex allez vous manger vos morts allez allez manger vos gros morts mangez mange mange t'es mort mange 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 oh j'ai la haine putain et ça il peut pas le dire dès le début le monsieur là je l'aime bien j'ai mis un j'aime à sa vidéo mais honnêtement là je suis un petit peu déçu tu vois d'un seul coup tu peux choper des méga trucs par contre tu vois sur la partie nord donc un coloriant Pokéradar ouais oh j'ai la haine donc du coup le Pokéradar on l'a Pokéradar bah je veux dire on l'aura une fois le Pokéradar est strictement identique à celui du surdiamant hyper vous pouvez obtention utilité il est un objet qui vous permet de trouver vous l'obtenez après avoir vu tous les Pokémon du Pokédex de Sinnoh et en discutant avec le professeur Sorbi donc en attendant on n'a pas d'autres Pokémon pour les captures on n'a pas de Pokémon incroyable mais du coup on fait comment non mais les gars honnêtement ça du coup ouais bon est-ce qu'il y a un autre truc comment gagner beaucoup d'argent comment capturer ouais capture spéciale tous les légendaires Pokéradar capturez facilement des Pokémon Richmond Pokémon et bah écoutez laisse tomber on verra autrement je sais pas du tout oh là là ça me la met bien à l'envers ça va alors je vais battre des ailes ouais tu vas bien battre des ailes en plus Clermillon Clermillon peut être pas mal en vrai pour de la capture je sais qu'avec Papillusion déjà on faisait bien le taf mais je crois qu'en plus t'as l'essor pour t'as l'essor pour endormir et tout il me semble pas tout mais t'en as quelques-uns il me semble une ville portuaire donc il y a l'arène de jolie berge ah ouais bah il faut que je fasse l'arène de toute façon on va on va checker ça vite fait mais faut attend c'est une arène de quel type on alors attend visiter jolie berge donc il y a autre chose à découvrir d'abord le temps va effacer l'inscription qu'est-ce qu'il y a ici la porte est verrouillée ah bah tu vois il va falloir que je trouve comment on y va naturellement là on va aller parler à ce monsieur là à l'intérieur ou madame je sais pas monsieur mais qu'est-ce que je fais là moi ah mais bien sûr je suis l'effaceur de capacité ah ouais ouais non 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 c'est bon allez voir y'avait un pokémon là qui est passé là non ou c'est un effet avec l'eau ouais c'est un effet avec l'eau je pense je deviens fou je crois que je perds la tête qu'est-ce que vous dites vous tu as rencontré le monsieur dont je t'ai parlé il peut faire oublier des capacités au pokémon c'est gentil d'être venu me le dire tiens pas trop merci et bah voilà tiens t'as des fois on se rend même pas compte mais t'as juste à repasser parler à des gens après avoir vu certains et puis let's go il existe d'autres contrées peuplées de pokémon et de dresseurs bien merci bonjour dresseur regarde ce que j'ai trouvé c'était au beau milieu d'une cargaison qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est une eh bien capacité échange permet au lanceur d'échanger son talent avec celui de oh ouais ok monsieur mime 2.0 mais version humaine c'est ciao par contre on a quasiment plus de pokémon il va falloir que j'en rachète encore une blinde j'avais pas prévu ça quelqu'un devrait évaluer ta force au cas où je suis dans la merde je suis dans la merde j'espère juste que mon premier pokémon il est pas dégueulasse par rapport à celui qui va y avoir en face et tour vol j'ai qui ? j'ai béquipan ? non non j'ai... ça passe c'est pas le pire c'est neutre c'est neutre oh intimidation t'es mort t'es grand mort t'es mort t'es mort je te mange je te mange frérot je te mange au petit dej il me mange au petit dej il me grind oh sa mère oh sa mère sa mère oh putain mais quel jeu de merde j'étais pas prêt j'étais pas prêt bordel non non voilà je suis mort je vais juste non quoi ? non ah non non c'est bon c'est bon c'est bon j'ai cru qu'il allait m'empêcher de partir et m'attaquer avec sa griffe sa vive griffe là qu'est-ce qu'il va faire comme attaque qu'est-ce qu'il va faire ah oui voilà pour une vive attaque tu peux pas être plus rapide qu'un retrait de pokémon là si t'es plus rapide qu'un retrait de pokémon c'est qu'il y a un problème oh non oh non no way no way sir oh putain sur ma vie que si je me fais encore défoncer la gueule là c'est fini de monter les pokémons par palier je monte une équipe de niveau 40 10 niveaux supérieurs à ce qu'on a l'habitude de voir et pour avoir un pokémon safe mais putain de tamant oh là là chaque combat c'est une plaie là pour moi chaque combat ça a son lot de merde mon frérot et je prends un cc sur la fin et je prends un cc et bah ça fait plaisir et bah on est dans comment je peux la jouer ah attendez attendez c'est l'heure de monsieur Virilis en avant première monsieur Virilis je vais péter un plomb je vais péter un plomb il manquerait plus qu'il attaque avant il va me défoncer la gueule il va me faire un one shot un one shot complet de la team si je perds ce combat là je vous jure le prochain il va pas avoir la même gueule dans l'équipe il va pas être du tout du tout du tout la même gueule allez ça serait bien de pouvoir survivre à ça on a quand même 3 manche t'es mort manche t'es mort et le mec il est super efficace contre tous mes pokémons j'ai la pire combo de tous les temps bah j'ai la pire combinaison j'suis dégoûté yes we dégoûté tiens tu peux te le mettre en culo en culo en al culo put a man je vais m'endormir sur le micro je vais m'endormir je vais passer une petite nuit avec hop versus peut-être vive griff allez allez et une attaque vol je suis sûr ah tant pis quand pour bien se faire en cul excusez moi je ne terminerai pas ce mot qui allait être en apparence assez obscène on va aller sur fifa nous après on va partir sur fifa plus tôt que prévu et puis après on ira sur warzone faut que je fasse un petit peu de fifa aussi fifa faut que j'avance un petit peu que je travaille l'équipe j'ai lancé tout à l'heure il paraîtrait que pour tous ceux qui lancent avant le 12 janvier ou je sais pas quoi normalement t'es censé avoir une carte spéciale rose et j'ai lancé le jeu tout à l'heure j'ai rien et voilà je viens de me faire bananer la gueule mange t'es mort comer tu muertos tu muertos ok on va faire quelque chose vous savez quoi on va faire quelque chose vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt vrai non 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 mais vraiment ne cherchez pas vous n'êtes pas prêt regardez on va sortir du monde parce que avant de vouloir sauver des gens et de les monter dans les paliers 30 faut déjà se sauver soi-même ça c'est c'est important et pour se sauver soi-même quoi de mieux que de dégager tout ce beau monde on les dégage et regardez regardez il nous faut un pokémon électrique bah ça tombe bien on en a un là ouais mais il a déjà évolué ça tombe bien on a ce monsieur là ouais mais on sait pas quand il arrive ces cartes là bah le je sais pas comme il l'annonce déjà sur les réseaux c'est que ça devrait déjà être le cas normalement techniquement techniquement euh Elliot on va le garder euh Nina on va la on va la reprendre il nous faut un pokémon haut quoi de mieux on va peut-être garder justement Ellie niveau 26 ça peut être pas mal et après on va prendre qui n'a pas encore évolué Cornèbre n'a pas encore évolué et Tourvol ouais mais Miss Louve ouais il y a encore une évolution à prendre ouais c'est le Pokédex le Pokédex évolution de Pokédex c'est créer une équipe de folie et là ouais et Moufouette Moufouette tiens c'est le ou cartel anneau cartel anneau pour un petit type ah non du coup il nous manque un type oh je suis fou je suis fada frérot je suis fada non mais il me faut un Pokémon ok ok regardez je me suis emporté je sais ce qu'il me faut tu vas prendre attends tu vas prendre Mbappé ça serait bien si on choisit ou ça sera au pif bah ça sera au pif hein frérot ça sera totalement au pif jamais de la vie te laisse le choix ça serait beaucoup trop beau non malheureusement non 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 en vrai attends Kutane elle est niveau 25 Lucie elle est niveau 29 en vrai regardez on prend pas de risque on se fait une team full niveau 30 on passe l'arène et tout avec et puis c'est bon ah non tu peux pas choisir sinon ça serait beaucoup trop beau ça serait bien trop beau même on explose on explose je vais le graille là je le graille en one shot je peux vous dire il me fait tomber aucun Pokémon normalement je vous le dis hein il me fait tomber aucun Pokémon détour vol Luxray déjà avec Slay et on va se les monter sur la tranche du palier 40 histoire qu'il y ait vraiment une avance et qu'on soit confortable et à chaque fois on se gardera un Pokémon leader qui a dépassé le niveau 30 pour monter le reste de l'équipe parce qu'il y en a marre de se foutre dans la sauce comme ça on gardera un petit peu de défi puisqu'on aura un Pokémon leader mais s'il tombe c'est la merde et regarde putain mais putain mais niveau 31 niveau 31 il attaque il attaque oh là là vas-y mange tes morts prends-toi une étincelle dans la gueule oh là et bim et bim et oh là là et double bim et double bim demain je t'ai mort qu'est-ce qu'il y a à faire qu'est-ce qu'il y a à faire c'est bon c'est bon quoi pardon pardon c'est abusé scandale ambiance au scandale même display niveau 32 Rosélia donc ça part sur là-dessus petit chimpant feu et let's go Elliot BRL veut que vous le caressiez mais frérot c'est peut-être pas le moment c'est peut-être pas le moment de me dire ça je te caressera après le match quand on aura gagné qu'on repartira avec l'argent dans la poche alors attends voilà elle a quand même eu le temps d'attaquer d'abord et de me paralyser c'est ça qui me rend ouf et elle survit avec un point de vie si ça c'est pas un message pour me faire un bras d'honneur général je ne comprends pas je ne comprends pas d'ailleurs j'ai 90 000 crédits sur FIFA on en parlait mais j'ai atteint le je suis à 92 000 même quasiment 91 800 crédits on va re on va réatteindre le palier des 100 c'est cool c'est trop cool allez ça c'est terminé c'est ciao ouais pas de monter de niveau un print plouf c'est là que ça pue un petit peu la mort puisque voilà on va pas se mentir voilà 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 sleigh quand même au plus bas de sa vie on va mettre Rosélia alors attends on va se faire on va se faire ça d'abord regardez on va se faire ça d'abord parce que là pour la suite de la game vous allez voir ça va trop nous aider vous allez voir qu'ils vont douiller de ouf ils vont douiller de ouf moi du coup je vais me faire vite fait giga giga sensu c'est ce qu'il y a de mieux c'est le top du top saumur ça va me buter là non ? non c'est bon allez là c'est le moment de récupérer de la santé voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal oui c'est ça qu'on aime merci Nina la saumur c'est bon c'est dans la poche on récupère quasiment les 3 quarts de notre santé et on en parle plus et du coup les prochains pokémons de son équipe qui vont arriver sur le terrain ils vont prendre trop cher hop là voilà nickel 31 au moins ce qui est bien c'est que pour l'instant il n'y a personne qui est KO dans l'équipe donc tout le monde prend un Scarino oula 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 j'ai un doute je pense que normalement attaque vol ça devrait faire le taf pour Scarino si je ne me trompe pas de pokémon en fait non c'est bien le pokémon insecte tout ça en plus il faut que même chimpant feu pourrait faire le taf ouais normalement c'est ça sauf qu'il les vole en même temps ah non mais attends ça les empoisonne juste en fait ça les empoisonne juste je croyais que ça leur faisait des méga dégâts on va voir normalement je crois que c'est super efficace on y va au bluff au bluff au bluff super efficace let's go on en parle plus hop là 31 31 est-ce qu'il va y avoir de l'évolution je ne sais pas on va voir une ponita une ponita et bah let's go ça part du coup sur lui-ci ça fera peut-être le taf on a déjà connu des situations bien plus difficiles que celle-là ouais bah frérot tu vas voir je serai ta pire situation avec cette équipe voilà en plus il a des pokémon de niveau 34 et tout donc c'est bien là pour me remonter un petit peu en niveau c'est pile ce qu'il me fallait en vrai pour attraper un petit peu le retard tout ça oula 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 sueur ouais sauf que moi si je tombe ça pue là si je tombe oh putain il prend la totale empoisonné il est empoisonnada il est sous sous la confusion et en plus on a le type parfait allez dis-moi que tu prends des dommages et c'est la merde ouais effectivement là il vient de retourner la situation c'était pas ouf le gros le coq ok ok mais t'inquiète pas que le poison aura raison de toi dans tous les cas ça je peux te le garantir le poison aura raison de toi je vais retourner avec viri viri je pense qu'il peut faire le taf avec son attaque là son attaque elle est folle shock psy elle est plutôt pas mal shock psy et putain par contre il arrive à faire toutes ses attaques normales normales et là il récupère oh la 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 santé de fou il faut qu'il crève excusez moi mais il faut qu'il crève voilà meurt s'il te plaît let's go ouais niveau 31 c'est con parce que elle aurait pu passer niveau 30 lucie et du coup ça nous aura mis plutôt bien parce que je crois que ça évolue niveau 30 un tentacle bon bah on retourne se soigner du coup ce qui nous a bien fait chier et je suis même pas certain d'avoir le bon type pour affronter ce qui va nous attendre rappelez-vous la dernière la dernière arène c'était les types type poison si je me trompe pas non type ténèbre je crois et on a galéré de ouf on a galéré de ouf c'était pas gagné on a gagné sur un bon bluff avec du archéomir des trucs comme ça avec des attaques ténèbres mais c'était pas c'était pas gagné c'était pas gagné bibliothèque là maintenant c'est l'arène battait le champion ouais bah ouais c'est quand même bien guidé en vrai alors dis moi c'est du vol ah c'est du combat non combat éther attends comment vas-tu mais non on a déjà fait une arène combat champion du camp ils utilisent des pokémons de type acier ils ont une excellente défense alors il faut frapper fort bah ça va être du feu contre l'acier mais je connais pas par coeur le reste je connais pas par coeur le reste l'acier symbolise tu baisses pas les bras la voie de la victoire s'offrir à toi ça pue la mort ça pue la mort et bah écoutez on va jouer quand même avec notre grosse équipe pour le moment oh shit ouais 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 ça pue un petit peu j'ai béquipant ou pas attends j'ai quel pokémon oh du coup non bah du coup j'ai tentacruel donc ça sera tentacruel va peut-être faire le taf sur cette arène je vais pas vous mentir puisque je crois que l'eau va pouvoir aider un petit peu avec certains pokémons si on joue sur les double types oh bah l'évolution de Greg je peux vous dire elle déconne zéro ce serait pas mal de trouver la pierre pour faire évoluer Greg wow wow frérot pas très sûr de lui je peux comprendre mais tu vas rester au combat quand même tu vas partir la tête devant la première fois qu'on le voit je crois Stylix c'est moyen allez là faut que je lui mette une grosse attaque ouais c'est la première fois on sait pas ce qui est efficace ou pas contre lui oh bah c'est réglé c'est réglé putain c'était pas simple ça va pas être simple cette arène je vais pas vous mentir il faut vraiment que j'en profite pour que mon chimpant feu il prenne des niveaux et qu'il évolue là il faut qu'il passe le niveau 36 avant le maître d'arène ou la maître d'arène la maîtresse d'arène ça m'arrange bien ça m'arrange vraiment bien pour le coup tentacruel ça c'est cool et on le gardera juste le temps de l'arène puis après on prendra d'autres pokémons oh c'est bien avec une petite attaque à prendre ou pas c'est quoi non 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 pas de nouvelle attaque et bah on est bien là là ça va être pas mal je pense qu'il faut miser là dessus en vrai en plus 96 points de vie tu vois donc là c'est le ah non non c'est derrière derrière slay si on a une évolution aussi des tourvols ça pourrait être cool voyons voir voyons voir jacques l'ouvrier il veut se battre avec un monix ouais bon on va avoir pas mal de ça tombe bien là du coup vous voyez tentacruel parfait ça va être parfait ça va être parfait juste que j'ai une attaque haut qui soit plus efficace et que Vibraqua et Bulldo et on serait parfait ou sinon je sors l'éviateur j'aurais pu très bien sortir aussi Grimm pour faire le taf mais en voie j'aime bien quoi que avec l'éviateur tu évolues à quel niveau ton perso 36 normalement les starters le troisième niveau c'est 36 oh non maintenant qu'on est dans l'arène on va pas se casser la tête attends j'ai loupé des choses par ici non écoutez on va essayer moi mon but c'est de faire un maximum de combat il faut qu'on trouve tous les gens de l'arène parce qu'on a un petit peu de niveau là il faut qu'on évolue en chimpant en flamme là je sais pas quoi donc on évolue niveau 36 nous sur le sur le starter et tourvol je sais pas je pense que ça va être là dans les niveaux qui vont arriver pour son évolution finale mais il est poison par contre poison et acier tu te fous de moi tu te fous de moi après on a qui d'autre qui va évoluer dans tout ce qu'on a dans l'équipe du coup je suis pas certain pour l'évolution de viridis on va regarder cadabra pokémon cadabra il évolue par échange ouais avec en alakazam par échange donc y'aura pas de dernière évolution par contre Nina j'ai un attend Roselia ouais donc là niveau 33 c'est pas mal change éclair tu vois bien bah la place d'éclair ouais carrément c'est bon ça Roselia qu'est-ce que ça va donner Roselia c'est une évolution avec une pierre éclat en rose rad ouais 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 c'est vrai que je monte un pokémon plant sans être certain de pouvoir trouver la pierre la pierre éclat dans pokémon diamant et perle on peut trouver cet objet sur la route 210 avec escalade et seulement dans platine ah yes donc ils ont dû le retirer euh attend ah oui non sur 210 sur la route 228 et sur l'île de fer ou à l'aide de la capacité spéciale ramassage peut également être reçu comme cadeau mystère dans pokémon battle révolution ça date pokémon battle révolution bah ouais preuve preuve que le jeu date d'il y a quand même très 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 longtemps c'est que les pokémons de diamants et tout étaient sortis sur le jeu pokémon battle révolution donc c'est que le jeu est sorti après et j'ai souvenir d'avoir eu le jeu sur la Wii et c'était il y a très longtemps c'était il y a très 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 longtemps donc pour preuve que le jeu est vraiment pas récent sur la route 228 on peut trouver une pierre éclat j'en ai pas déjà une j'en ai pas déjà une d'ailleurs de pierre éclat j'en ai pas déjà une j'en ai pas déjà une ah oui si je pouvais choper une petite pierre là une petite pierre éclat pierre ovale là je lis pierre et du coup je suis en sueur mais non bah non 228 ils disent 218 je l'ai vu là 228 non et bah tiens allez comme ça t'oublie bien c'est pas pour maintenant c'est pas pour maintenant je veux pas tomber maintenant sur le maître de l'arène on est d'accord je veux pas tomber dessus maintenant par contre on a un tentacle qui fait énormément le taf ça c'est cool ok super avec plaisir du coup on se casse on remonte là bas allez un petit combat là merci il y a pas un Nito ou dans le même genre un Nito un quoi un Nito qu'est qu'est ce que c'est onyx si c'est du full onyx franchement on va on va grind en xp mais comme des cochons comme des petits cochons j'aurais pu même faire évoluer d'autres pokémons oh en vrai on profite un petit peu à cet endroit là j'aurais pu changer toute mon équipe d'ailleurs pour prendre que des pokémons qui doivent évoluer en vrai ça pourrait être une solution un onyx encore une fois il faut que je vois en vrai non en vrai je pense qu'il faut que je fasse évoluer chacun des leaders que j'ai en pokémon dans chacun des types pour que ça puisse me sauver quoi qu'il arrive au niveau de la situation que si je suis bloqué sur une situation que j'ai le pokémon de secours ouais niveau 32 peut-être une évolution de Miss Louvre c'est peut-être le moment 32 ça ne me serait pas ça ne me choquerait pas tu vois non j'ai compris pas maintenant oh ça m'a l'air d'être un bordel ici ça m'a l'air d'être un bordel un monstre pour débloquer la situation c'est du full onyx c'est du full onyx on pourrait pas avoir une attaque au qui one shot voilà Mewtwo désolé ah Mewtwo bah on va avoir des trucs dans le genre dans le même genre oui c'est des pokémons rares mais on les a pas maintenant faut avancer dans l'histoire pour les avoir mais effectivement y'en a pas mal y'a Dialga pour nous qui sera le pokémon rare de notre aventure on va avoir le trio j'ai parlé avec de l'eau dans la bouche le trio Créfadé Creusolé et Farfadé je sais pas quoi qui sont trois petits pokémons rares qui font chier parce qu'ils se barrent facilement on a Giratina normalement je pense qu'ils l'ont intégré quand même dans cette version là comme c'est les versions revisitées et on va avoir Eytran on va avoir bah c'est ceux que je disais tout à l'heure en vrai Eytran on va avoir Cerce Cerce Adé je sais pas quoi enfin y'en a pas mal y'en a 7-8 je crois de rare le problème c'est qu'il va me falloir un pokémon d'urgence pour les captures parce qu'il me parle de Coloriore mais Coloriore tu l'as une fois que t'as complété le pokédex comment tu complètes le pokédex il faut voir les pokémons rares voilà donc ça va être un petit peu problématique si j'ai pas un pokémon d'ici il faudrait que j'en trouve un Constance la top dresseuse envoie un Azumarill qu'est-ce que ça fout là un Azumarill qu'est-ce que ça fout là t'as rien à faire ici toi dégage de là frérot dégage oh là là ça va être encore une galère oh là là ok tu m'as perdu ça fait trop longtemps que j'ai pas su bah enfin de toute façon des pseudos on peut pas mettre des têtes sur des noms de pokémons des trucs comme ça mais tu verras mais oui y'en a y'en a effectivement comme dans chaque pokémon y'a toujours des pokémons rares légendaires et t'en as 7-8 des trucs comme ça quoi putain il vient de défoncer mon Tantacruel bien joué il a fait bouger la situation ce coup il a fait bouger la situation je crois que c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs Azumarill première fois qu'on le voit on avait les pokémons pour mais maintenant c'est ce qu'il veut que vous le caressiez putain c'est on attendra la fin du match pareil hop là est-ce qu'on est bon là derrière le problème c'est qu'il va falloir qu'on fasse demi-tour il va falloir qu'on fasse demi-tour on a perdu Lucie on a perdu Lucie mais on a battu Constance incroyable hop nous on se barre on va là-bas non putain ça m'énerve quand je retourne sur mes pas ça me rend ouf moi j'arrive de là-bas donc on se barre il y a des choses ici ? non il n'y a rien il y aura d'autres pokémons non non je le savais en plus je le savais il va y avoir peut-être d'autres chemins aussi qu'on n'a pas encore emprunté donc pour les combats est-ce qu'on était passé par là oh il y a trop de chemin voilà ça c'est pas mal si je viens de là moi et on remonte et on redescend ouais c'est là mais là il y a plein de trucs il y a plein de passages là c'est quoi ce délire ? il y a plein de plein de passages différents en vain on pourrait se prendre d'autres pokémons pour évoluer je ne sais pas oh fais voir fais voir un petit peu on n'a pas fini donc du coup on sait que Nina elle va pas évoluer maintenant pas avant un buy de chez buy est-ce qu'il y a un pokémon plante qu'on pourrait utiliser ? Vortante est-ce que Vortante évolue à un moment tu vois Vortante regardons vite fait Vortante pokémon Vortante il a il a effectivement pas d'évolution il n'a pas d'évolution donc Vortante donc Vortante qui on a qui pourrait être sympa ? Léviathan Léviathan Léviator Léviator il n'évolue plus en plus attends je suis en train de revoir éventuellement est-ce que j'ai un autre pokémon plante ici ? c'est ça le problème c'est que j'ai pas d'autre pokémon plante euh ah bah si j'ai à Pitrini attends à Pitrini ça attaque ça a des capacités mais d'ailleurs il va falloir que j'entende voir quand même les arbres pendant qu'on y pense j'aurais pas à voir les arbres maintenant ah ouais bah oui on avait eu un problème les amis le problème il était simple le problème c'est qu'on avait on avait chopé un à Pitrini mal et euh on était retombé sur un à Pitrini femelle où on s'est dit bah non on en a pas besoin jamais de la vie pour avoir l'évolution d'A Pitrini il faut avoir un à Pitrini femelle voilà c'est bon pour vous donc je m'étais barré du combat en mode arrogant et je me la suis bien pris dans le voilà du coup de cette décision à la con là oh putain ça fait câbler ouais bah ouais en fait là j'ai envie d'aller chercher les armes maintenant on va on va retourner à l'arène après ok je ferai une petite ellipse dans le montage de toute façon on verra on verra on verra mec mes fils ouh tiens regarde juste ici et moi ce que je veux aller vous est-ce qu'il est bien imbibé de miel verre de miel non et maintenant il faut juste aller checker que le miel a bien fonctionné sur les autres endroits le premier pourrait être éventuellement Floraville Floraville on sait qu'il y a le y a pas mal de trucs là-bas y a pas mal d'arbres et on va peut-être choper des pokémons qu'on n'a pas eu depuis un moment allons voir je peux pas aller plus vite un arbre du coup dis-moi qu'il y a un arbre à secouer non alors j'ai peur d'un truc je vais pas vous mentir j'ai juste peur que tout le miel que j'ai foutu sur les arbres depuis le temps que j'ai pas joué c'est barré puisque comme il y a un système de jeu tout ça j'ai peur que le miel se soit retiré des arbres y a pas de ouais l'arbre bouge pas ici l'arbre là-bas y en a un ouais je le sens pas trop je le sens pas des masses j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu bananer attends là-bas là-bas j'ai posé du miel je m'en souviens j'ai posé du miel sur des arbres j'ai posé du miel mais alors où ça sur quels arbres on sait le coin là-bas tiens là y'a pas un arbre y'avait un arbre où j'avais coupé un truc pour y accéder attends je vais pas vous mentir je pense que je me suis fait bananer je pense que je viens de me faire bananer ah j'ai l'âme tout le miel que j'ai dépensé servira à que dalle en fait il aura disparu il aura été retiré avec le temps c'est le temps qui aura eu raison de moi au final sur ce coup-ci oh qu'est-ce que j'ai la haine bah ouais l'arbre ici il bouge pas ah ouais ouais génial il y a gg mec gg gg t'as géré t'as bien géré ton coup à poser j'ai dû poser 6-7 pots de miel je pense un délire comme ça pour ça ça fait chier oh la oh la la oh flash oh flash i need a flash please a flash i need right now an anti broom an anti broom let's do this salut Alex comment ça va alors attends je pense que je me suis fait full banane en plus sur ton pokémon Alex je me suis fait banane sur ton pokémon et ça c'est la sauce il y avait un arbre ici non j'ai rien inventé ouais attends avant de se faire bananer aussi sur un combat ici on va se mettre un petit repousse on en a excellent i have nothing i have nothing salut et du coup non j'ai plus rien j'ai plus rien et je me fais choper dans un combat à part yazur et bah ça va bien Alex ta semaine ça raconte quoi on est mercouli ouais est-ce que ça raconte deux bottes la semaine machok niveau 25 et bah écoutez pour les on va retourner à l'arène en fait on va pas chercher plus loin je me suis un petit peu fait bananer et comme je suis pas sûr que demain on va rejouer au jeu directement pour aller récolter les pokémon bah c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou donc on s'en tient au plan de base on repart avec cette squad là et on garde Tanta Cruel en tête ou sinon on prend on prend on prend à la rigueur Grimm sinon ouais niveau 31 tu vois tous les deux et on y va y'a pas grand chose je suis du matin du jour le réveil là tu viens de te réveiller là ? ah non tu parles du réveil quand tu travailles le matin tu fais quoi comme horaire ? ah tu m'étonnes ça doit piquer un petit peu euh alors attends moi ce que je veux regarder c'est par ici on était pas encore passé par là ouais 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 y'a z'eux Et bah on est repartis Comme en 40 Hop Et let's go 6h 13h mais je me lève à 5h Ouais Ouais ça pique un petit peu Ça pique un petit peu Tu m'étonnes Un Onyx Ouais par contre Pour choper tous les pokémons dans le pokédex C'est pas une mince affaire Avec toutes les histoires de miel Les histoires de tu dois venir tel jour pour avoir celui là Tout ça, oh la la quelle galère Quelle full galère Ouais Un Onyx encore Allez encore un troisième one shot One shot Hum Attendez je vais les voir Ouais on va pas trop mal Ouais Ou 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 ah ouais tout ça pour rien tout ça pour se faire bananer comme ça toujours du plaisir j'adore j'adore toujours pour rien ça met nous l'autre celui là on n'a pas encore testé je crois bien pour revenir ici quel plaisir donc c'est bien celui là au final en fait si tu les testes tous ils t'amènent tous vers un chemin en particulier j'ai l'impression donc tu peux pas en fait te faire avoir ça élimine les ça élimine tout au fur et à mesure tu vois genre là moi j'ai la dalle donc du coup on sait où ça mène à droite ça mène nulle part là ici attends j'ai un doute non du coup attend attend du coup c'est avant ici ça mène peut-être quelque part en fait ça mène nulle part effectivement effectivement ça élimine les possibilités merci yako merci pour ton follow comment tu vas bienvenue parmi nous et re du coup bah re du coup depuis hier soir puis toi je t'ai vu tout à l'heure sur le live de spawn comment ça va le shove caster voilà il commence mal le monsieur non écoute ça va bien et toi alors la journée tu as fait quoi de beau le shove caster hop on y va là le taff tranquille tu taffes dans quoi toi mon petit yako euh ah bah du coup regardez on est au truc final en fait ouh ah non ouh si 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 voilà en fait y'a pas énormément de combat à faire y'a pas tant de combat que ça euh bon je pense qu'à la fin y'a moyen que ça ouf ouf merci mon petit yako pour le petit sub premier mois d'abonnement bienvenue parmi les subbeurs ça fait plaisir et ça monte un petit peu aussi le le montant des sub goals on est à 170 sur 250 avant le prochain objectif les amis punaise pardonné ça va t'es pardonné complètement mec tu es pardonné hop agent logistique ça va ça se passe avec l'arrivée du covid et tout ça va pas ça vient pas à le retour un petit peu du covid ça fout pas un petit peu la sauce c'est ok tu peux le commander sur amazon à 129 euros et te le faire expédient en paquet cadeau et christine te remboursera je voulais éviter d'en dépenser c'est bon les gars je vais avoir un light en plus j'avais un light en plus dans le setup ça va y'a du taf bon bah ça va pour l'instant non ouais et puis pour le coup vous quoi qu'il arrive covid ou pas de façon on a besoin de vous en direct quoi y'a pas d'histoire de télétravail ou autre quoi agent logistique pour un gros groupe ah c'est pas mal en vrai par contre il me lance un archéomire en face quoi il me lance un archéomire on va voir on va voir on va aller envoyer une petite petite machouille le mec ça va est ce que tu as download la match de warzone bah bien sûr quand même puisqu'on y joue ce soir à 23h mec c'est important quand même de faire la mise à jour comment ça va ou light pas connu du grand public je pense mais plus dans le milieu quoi ouais ouais dans le milieu ok 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 bon ça va ça te plait quand même tu fais ça depuis longtemps je t'avoue j'ai vu la mage il y a 20 minutes 80 gigas je t'emballe bah tu m'étonnes là pour le coup c'est vrai que ça sent la fibre tu pleures un petit peu quoi tu pleures tu pleures tu pleures ça va bien bon bah écoute tant mieux et yako du coup j'en profite puisque roulette me fait penser il y a il a pas le jeu Tzap il voulait jouer à la nouvelle map mais il a pas le jeu il pourrait jouer qu'à partir de demain il y a juste et ouais oh putain les guignols oh moi sur le coup je te jure en plus il commençait on est allé sur remerge bah ouais du coup c'est ce que j'ai cru comprendre parce que de base je pensais qu'ils avaient le jeu et je me suis dit bon bah exceptionnellement je vais peut-être pas faire le let's play et les rejoindre directement pour découvrir la map puisqu'on avait les mates et euh bah du coup non les mecs en plein live ils se rendent compte qu'ils ont pas que ça la map ah putain ah les guignols les guignols quoi euh mais bon la fibre be be like ouais bah ouais tu m'étonnes avec la fibre ça change tout je préférais jouer MDR juin 2020 ouais bah tu m'étonnes compas ça serait mieux de jouer quoi attendez hydroqueux et bah écoutez ça part plutôt bien là dessus euh 80-90 on va virer la morsure j'ai l'impression non on va virer la charge on va virer la charge Charlie il viendra sur les futures soirées Warzone comme il peut pas y jouer ce soir mais euh il va jouer de manière régulière il va jouer de manière régulière parce qu'il va falloir du coup qu'il soit en forme enfin je sais pas ce qu'il a de prévu mais hé par contre on est en train de gérer le preuve pourquoi il fallait que j'ouvre ma gueule pourquoi il fallait que j'ouvre ma sale gueule bordel j'ai attisé un karma instant là casse les burnes bon je dois déjà y aller je vais me doucher et faire quelques games sur Warzone pas de soucis Yaco bah écoute passe une bonne soirée des bisous et puis bah à bientôt merci encore pour le sub et le follow ça fait hyper plaisir bonne soirée à toi la bizarre t'attaques d'abord ouais ouais bah hier il était archi chaud pour play ouais bah après il faudrait que ça soit sur du long terme quoi genre il veut vraiment retraire le jeu ah ouais oh merci what what merci pour le hausse Yaco merci énormément ça fait plaisir bon petit réflexe qui fait plaisir merci énormément vas-y à bientôt Yaco des bisous des bisous des bisous Cisap il stream pas ce soir j'aurais pensé qu'il aurait streamé hop mais j'entends quasiment pas mes alertes comme je baisse le son avec le jeu et tout il faut vraiment que j'en revoie le niveau de mes alertes mais je pense que vous les entendez quand même plutôt bien parce que la dernière fois qu'on avait quand même bien trahéré le jeu Charlie il avait arrêté du jour au lendemain c'est pour ça que j'avais arrêté Warzone je crois il me semble ils en avaient un petit peu marre de Warzone Bélier ohlala Bélier 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 frérot Bélier net net bah vu qu'il pouvait pas aller sur la map il l'a pas fait je crois ok on les entend très peu tes alertes ok ok donc ça veut bien dire qu'il faut que je revoie vite fait mon mon niveau des alertes je vais leur voir en direct tu sais quoi je vais m'ouvrir je vais m'ouvrir Streamlabs et je vais gérer ça tout à l'heure merci en tout cas merci énormément Yaco passe une bonne soirée des bisous on va augmenter ok on peut l'augmenter maintenant mais en vrai c'est pas le moment c'est pas le moment mais le son est déjà mieux qu'Aeva ah bah le son n'a rien à voir Yaco pour le coup là le son il est même irréprochable et j'ai envie de te dire qu'au vu du montant du setup et de voilà de tous les réglages minutiaux que j'ai fait il y a intérêt il y a intérêt à ce que ça soit parfait j'aime pas du tout les trucs à moitié donc c'est vrai que là dessus non ça n'a rien à voir avec Yaco ça n'a rien à voir par contre ça c'est la merde par contre on l'a brûlé c'est cool propre de fou ah bah là mon pote je peux te dire avec le micro le chur SM7B puis un appareil photo juste à côté pour les moments de discussion et tout donc ouais 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 heureusement ça fait place de ouf mais merci en tout cas merci pour ton retour ça fait très plaisir ça donne envie de rester c'est clair si seulement si seulement bah en tout cas bah écoute c'est très gentil très 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 gentil le but c'est que ce soit hyper agréable pour vous tu vois c'est que quand tu viens de poser même si tu restes pas forcément longtemps tu kiffes le moment où t'as pas mal aux oreilles tu vois à part quand je gueule comme ça mais euh mais que tu passes un bon moment et que tu kiffes quoi hop bon là normalement je devrais bien m'en sortir en vrai je devrais y arriver mais Charlie et moi on a arrêté parce que j'ai commencé live plus tard mais sinon je dois y aller on se retrouve à tout à l'heure frérot la bise est bon là vas-y la bise ciao ciao hop là je viens de me faire défoncer la gueule je reconnais mais tant qu'il y a une brûlure qui tombe ça c'est pas mal il faut juste qu'on trouve comment lui faire mal au monsieur là comment je peux la jouer peut-être à coup de giga sans su vas-y à plus c'est à coup des bisous des bisous des bisous merci encore pour tout ça fait méga plaisir ah mais oui mais il est niveau 39 il est niveau 39 10 notes got him oh bah attends Roselya va faire le taf va faire le taf euh attendez je voulais voir un truc ce n'est pas encore terminé mes frérots c'est déjà terminé avant d'avoir commencé il est terminé avant d'avoir commencé allez oh là oh là oh il va me déchirer la gueule oh même pas je suis envie à ça mais non par contre il va utiliser une potion oh mama non mais non mais non incroyable incroyable par contre niveau 39 là ça montre vraiment qu'il faut que en urgence on remonte en niveau là là on peut pas se permettre euh alors attendez je voulais juste voir un truc rapidement on a gagné ça au moins ça c'est fait hop hop et bah attendez normalement 90 je vais les remonter à 80 les alertes ok je vais remonter toutes les alertes à 80 comme ça ça sera parfait soon volume en vrai non 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 en vrai comme le mixage est censé être parfait je peux même les mettre à 100 normalement il faut que je me fasse confiance un petit peu ayons confiance en notre en notre jugement hop on remonte tout ça hop le merch pareil clone bot pareil streamlabs prime gift pareil safe settings et normalement ça devrait être bon ça devrait être pas trop mal même ma redoutable équipe de pokémon n'a pas fait le poids face à ton talent reconnaissance le badge mime ok let's go le sixième badge pour notre soirée et là au moins on est fait on est bien on est très très bien ce badge te permet d'utiliser le cap c'était secret de force via ta pokémon tu possèdes maintenant 6 badges mais j'ai pas force encore t'obéiront au doigt jusqu'au niveau 70 frérot niveau 70 on commence à avoir un petit peu de retard par rapport à ce qu'on évoque quand même ouais lumineau canon réduit parfois et pour ce qui est de la force important quand même hop hop allez bon je pense que la force ça va être aurore qui va me la donner ou un truc comme ça je pense et voilà les amis on sort enfin de cette arène qui a pas été du tout compliquée ah qu'est-ce que tu fous là t'es assez doué pour pouvoir espérer devenir le prochain main de pokémon mais rêve pas trop je te rappelle que je suis quand même plus fort que toi ouais allez arrête on va à la bibliothèque pourquoi on irait à la bibliothèque frérot j'ai aucune envie d'aller à la bibliothèque j'ai pas envie d'y aller avec toi même j'ai pas envie laisse moi tranquille en fait alors 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 regardons rapidement attendez je voulais voir un truc aussi ma webcam on va peut-être la caler un petit peu sur le techo aussi là ouais non mais voilà non mais ah non c'est à moi aussi de faire attention attend c'était non c'est parce que mon siège était mal mis c'est pas ouf c'est pas ouf quoi c'est pas ouf quoi c'est pas ouf voilà là on est parfait les amis du coup qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va aller à la bibliothèque on va pouvoir je vous propose un truc c'est que les pokémons qui n'ont pas encore évolué et qui peuvent monter un petit peu plus haut niveau on va les mettre en pokémons puissants sur le devant de l'équipe mais un un je pense qu'on va garder genre Elliot devant et on va faire ça voilà vous voyez tous les pokémons qui ont encore besoin d'évoluer est-ce qu'il y a d'autres pokémons ici bah il y a comment elle évolue attends Ponyta Ponyta fais-moi voir un petit peu Ponyta Ponyta évolue ah oui au niveau 40 ah bah c'est c'est maintenant en fait elle évolue pas par bonheur ah bah non bah non mais sauf que je vais pas prendre deux pokémons de type feu malin malinx le lynx cartel anneau aussi je peux le prendre je peux le prendre match hopper j'ai un doute sur l'évolution de match hopper en macogneur on a trois pokémons ici et je pense que du coup on peut se faire un petit peu plaisir après sur le reste de ce qu'on va prendre attendez genre qu'est-ce qu'on peut prendre qui doit évoluer là on doit se prendre des pokémons qui vont évoluer bah déjà il nous faut un pokémon haut donc je propose qu'on prenne éventuellement roulette roulette ensuite on a quand même il nous faut un petit d'autre qui a pas encore évolué qui doit évoluer et qui ferait qui ferait bien l'affaire cap humain genre cap humain ça dit quoi au niveau de l'évolution c'est pareil et il y a des pokémons les gars je me souviens plus de rien je me souviens plus de comment ça évolue vraiment je suis sur un un niveau de monter d'un niveau en connaissant la capacité coup double et comment il apprend la capacité coup double coup double il la prend au niveau 32 non absolument pas ça dépend ça dépend de quel pokémon pardonneur de capacité coup double coup double est-ce qu'on l'a en fait cap humain évolue en capilex il connait la capacité coup double spectrum il évolue spectrum il évolue ouais mais c'est par échange non en ectoplasma c'est par échange ouais c'est ça échange en fait là je prends pas en compte les échanges je prends ceux qui peuvent évoluer par niveau vraiment par monter de niveau et il n'y en a pas des masses pour le moment honnêtement il n'y en a pas des masses genre peut-être barloche barloche à la rigueur barloche en attends barloche barloche fais voir un petit peu ce que ça peut donner barloche il évolue au niveau 30 en barbicha eh bah tu vois c'est déjà niveau 20 donc en petit barbicha voilà on va chercher une petite évolution comme ça et let's go allons voir allons voir rapidement salut ouais pas de bruit bon t'inquiète pas compte sur moi il va y avoir des combats tout le temps évite de me déranger quand je lis ouais 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 je crois qu'elle avait dit évite de me dégager quand je lis bah j'ai dit je te dégage pas je t'ai juste parlé ils disent ouais c'est facile à lire mais ceux qui sont ici sont trop durs pour moi je n'y comprends rien t'inquiète t'inquiète dans 5 ans reviens dans 5 ans viens par ici qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui t'arrive oh bah oh bah leur union allez à plus ah ouais il se barre ah non c'était une blague ah il est pas mal pas très marrant mais bon j'avais peut-être oublié mais j'ai une évolution de pokémon ouais mais plus je cherche à percer sans secret plus le mystère s'épaississe l'embrino évolue tant que d'autres n'évolue pas les pokémons qui évoluent le font-ils parce que ce sont des êtres imparfaits si c'est le cas que pensez des pokémons légendaires qui n'évoluent pas plutôt on est durs qu'ils sont parfaits c'est là que vous entrez en jeu on dit que les pokémons insaisissables vivent dans les trois lacs de Sino si nous pouvions obtenir des données sur eux nous pourrions peut-être faire de la lumière sur l'évolution des pokémons c'est un travail titanesque alors j'ai besoin de l'aide de chacun d'entre vous aidez-moi à trouver ces pokémons que l'on considère comme des illusions enfin peu importe dites-vous il a toujours pas de pokédex l'autre ? sérieux ? on produit pour devenir un meilleur dresseur bien sûr que je vous aiderai professeur cela devrait aussi me permettre d'avancer sur mon pokédex il y a trois lacs et ce hasard a voulu que vous soyez trois par conséquent vous allez vous séparer pour en visiter un chacun lac vérité ouais marquez je veux que tu ailles aux lacs savoir prête pour prix ma pique le trajet ne saura pas tout de repos je sais je sais c'est moi le meilleur finalement tu m'as plutôt bien cerné le vieux ohlala le vieux en plus et pour le lac courage il reste donc ce lac se trouve entre Voila Rock et Verchant si je me souviens bien Voila Rock et Verchant ok c'est terminé personne n'est blessé nous allons sortir mais faites attention je sais pas dans quel état elle est la ville bon elle sera encore comme d'habitude je peux te dire ce que tu veux qu'elle soit dépêche toi de sortir il peut y avoir d'autres secousses t'inquiète t'inquiète parlons vite fait au cas où ah ouais mais du coup leur dialogue ils ont changé c'est pas arrivé ouais allons voir est-ce qu'elle va dire autre chose elle aussi bonjour et bienvenue à la bibliothèque mais Védi ne peut pas faire de bruit et sinon vous avez cru entendre des aaaah sachez qu'il ne s'agissait pas de moi non vraiment je me disais c'est bizarre que ça n'évolue pas le discours cette secousse il n'avait rien de naturel du bateau il est arrivé quelque chose il paraît qu'il y a une grosse explosion la courage ça fait un bruit comme ça bah boum aïe 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 et bah allons voir et nous quel phénomène celui-là je t'ai demandé d'aller au gain de la courage mais ce que nous venons d'entendre m'inquiète je n'ai pas la bonne idée de ce qui se passe alors n'oublie pas nous te rejoindrons dès que nous aurons inspecté de la vérité eh oui je vais m'en sortir ne t'inquiète pas pour moi rendez-vous au lac courage pour voir ce qu'il s'y passe il est où le lac courage du coup ? là-bas ok ah bah oui le fameux lac el famoso laco les amis où il y avait des expériences par la team galaxy justement au départ ils faisaient des expériences dessus donc on va en savoir enfin plus c'est le moment je ne savais plus comment ça se débloquait cette situation-là attend est-ce que leur dialogue ils ont changé aussi j'aurais bien aimé voir mais bon tant pis ah putain il faut refaire tout ça là aïe 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 ah non non bah pas besoin est-ce que leur dialogue change ah j'ai j'ai cru que c'était la musique de combat ça j'ai eu trop peur je croyais que c'était une musique de combat parce que là j'avais pas le temps de lancer un combat maintenant flemme un petit peu frérot en vrai j'ai pris d'autres pokémons pour les faire évoluer mais est-ce que j'aurais pas dû me concentrer sur une team normale de base parce que là il va y avoir des combats encore ouais bah ouais regarde ah ouais ouais frérot non c'est bon ça à le faire allez on est confiance en nous un petit peu là ouais oh oh bordel oh le pauvre oh le pauvre oh bah je me suis dit j'ai réussi à passer sans qu'il y ait de combat alors qu'elle me regardait non c'est moi ou on est parti les amis let's go let's go on y va on y va on a bon point boost tiens oh là là putain c'est con qu'il ait survécu à un point de vie mais bon cette attaque là elle est tellement géniale putain l'augmentation de l'attaque pour devenir bien meilleur après c'est plutôt cool niveau 14 cradopo vas-y on va maintenir là-dessus on espère que ça passe j'ai jamais cradopo les pokémons comme ça j'ai toujours du mal oh putain bah effectivement c'est la merde ouais non ça va oula 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 c'est bon niveau 34 du coup après hop et bah on maintient comme ça ah il a même pas pris son niveau merde dommage ouais si je pouvais arrêter de parler à tous les magikarpes que je rencontre ça serait cool tous les tous les magikarpes ici merde allez c'est leur partie ça a déclenché une bombe galactique sa puissance était dévastatrice ouais roux de feu si on a pas tellement le choix oh bien nickel nickel tiens pour essayer de le finir au prochain tour peut-être ça pourrait être cool avec les deux brûlures attends est-ce qu'il atteint ah il la tape même pas la moitié donc non c'est mort c'est mort à part s'il y a un CC peut-être non on va oublier ah si ça serait bien que la brûlure devienne ouais non non moi je suis dans l'abus aussi que la brûlure devienne de plus en plus importante au fur et à mesure des tours ouais non 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 parce que quand ça va me tomber sur la gueule que ça serait mon cas je serais bien content aussi que ça soit pas le cas oh en plus CC là par contre sur l'attaque pas efficace c'est cool ouais ok niveau 16 chatouille quand est-ce qu'il va vouloir apprendre coup de double coup là c'est coup de main non c'est coup non c'est de coup double je crois de toute façon on va lui apprendre toutes les attaques à Hugo comme ça on est sûr FC Kradopo on y retourne ouais toujours avec lui tant qu'à faire hop oh la vache oh merde allez let's go one shot that's a one shot il y a 27 17 je sais plus niveau combien il évolue ou light alors un petit Kradopo pour commencer très bien on va se mettre en jambe encore niveau 34 ouais normalement je l'OS normalement je l'OS dis moi que oui ouais bien nickel touche mon M charmillon ça devrait être super efficace normalement les attaques flammes ouais nickel 19-22 combo griffes toujours pas ce qu'il me faut mais on le prend quand même en vrai je pense que ça va vite arriver je sais plus ils avaient annoncé niveau combien sur la version soleil et tout j'aurais pu m'inspirer de ça au moins pour avoir une idée attendez parce que là du coup il y a aussi un truc que je viens de voir parce que là j'ai un message important de mon père niveau 34 20 35 ouais c'est bon ça peut-être une évolution de Miss Louvre hop attend 629 et pas de soucis je m'en occupe je le réceptionne en cadeau dans attendez où le fil il y a une adresse hop j'en reçois plein de messages là qu'est-ce qu'il se passe hop évolution ou pas évolution évolution du coup ouais c'est bien ce qu'il semblait Miss Louvre ouais c'est le moment that's the moment we knew that Pokemon we grew up et du coup je me sens plus du nom il s'agit de etouraptor etouraptor effectivement ah c'est pas mal donc ça ça va lui rajouter pas mal de stats c'est cool c'est cool close combat oh oui 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 effectivement effectivement ça c'est pas mal à la place de vive attaque on se garde bélier on vire vive attaque qui a juste 40 de dommages au moins on a une attaque combat en plus hop là bon bah écoutez le petit close combat tout ce qu'on aime là il y a la grotte est-ce qu'il y a pas d'autre mec ici par hasard non bah non ouais bon là y'a pas de combat il va peut-être y'a un gros combat ici par contre ah c'est un magicarpe il va peut-être y'a un gros combat bah écoutez la prochaine évolution c'est pour c'est pour Bibi c'est pour Bibi on va juste remonter rapidement là dessus voilà je crois que mon père m'a répondu non ah non 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 il faut que je commande un truc et j'avais pas prévu faut que je commande bah de toute façon faut que j'attende sa réponse d'abord on va attendre et puis on verra euh si je le commande là ça me dit que je peux être livré quand livraison gratuite pour demain tu vois j'ai recommandé dans les 2h et 32 minutes en vrai il faut juste que je vois où je dois le faire livrer c'est juste ça le problème just this la mission progresse sans accro le chef devrait oh bah oui il va falloir que je l'affronte lui c'est sûr that's true je te reconnais stock attaquer le jeu de la team Jupiter devra avoir honte perdre face à quelqu'un de ces jeunes mais je crois pas que je vais me laisser attendrir par ton âge tous ceux qui résistent à la team galaxie doivent être anéantis let's go on les pète un cadavre ok ça lance bien le truc ça doit le faire normalement on n'oublie pas que derrière il y a une évolution à aller chercher par contre niveau 35 j'avais oublié ce détail j'avais oublié ce détail et bon ouais le petit niveau on va se le faire fumer sous le nez je reconnais c'est sympa ça zezamba j'aurais dû faire quelque chose j'avais une idée en plus j'avais une idée en tête et je ne l'ai pas mise en pratique j'aurais dû j'aurais dû ouais protection ok nickel j'ai bien envie de jouer à un jeu qui s'appelle le je te réanime et je récupère l'xp et je prie pour pas tomber KO je ne suis pas KO mais je ne suis pas non plus très bien quoi mais on a beaucoup de vitesse avec les tour à tort du coup ça va faire le taf là dessus ça devrait être pas trop mal montée niveau 28 23 KFC 23 ouais un archéomire et bah en plus de ça tu vois je ne vais pas te mentir normalement c'est super efficace avec l'attaque ce peu ici donc le taf il va être fait il est temps à niveau 35 quand il va évoluer en archéodonc ça va être la sauce bah quand on devra affronter des archéodonc ça sera la sauce ah ouais mais il a une bonne résistance putain il va me défoncer la gueule ouais il va me défoncer la gueule j'ai même pas à dire en fait et j'aurais dû me barrer j'ai pas réfléchi j'ai pas du tout réfléchi je suis mort je suis mort parce qu'il n'a pas écouté et si j'avais écouté j'aurais pu faire quelque chose de différent partage guard close combat tu vois la rigueur on va tenter parce que là si clairement si ton vol et ton raptor tombe KO c'est fini est-ce finito pipo retour à la maison ouais j'aurais dû sacrifier un autre pokémon histoire de réanimer et de remettre en santé les deux ça aurait pu être sympa ah c'est attends c'est une attaque qui fait baisser la défense oh putain mais j'ai pas besoin de ça frérot en fait j'avais vraiment pas besoin de ça 21 ouais un coatox bah en vrai vas-y let's go on va envoyer juste vite fait cartel et on verra bien ok bullrock peut-être ça peut faire le taf ah le salaud ah le salaud le problème c'est que face à cradopo je sais pas si je fais le taf avec oh bah il va falloir que je le fasse parce que c'est pas cartel qui va le faire sur cette attaque merde et si on sert de attends écrasement de tête ça sera bien mieux ouais super super incroyable ouais ça va devenir compliqué là ça va être compliqué un petit peu ouais c'est vite fait là dessus oh il y a moyen peut-être qu'avec Miss Louve on peut faire le taf il y a moi moi par contre je perds pas le duel c'est mort waouh on a une chance de malade mais je suis mort ouais c'était sûr il me faudrait juste un vive attaque là naturellement il y en a pas mais tiens niveau 28 peut-être peut-être que là ça passe ça passe peut-être aneau hydro coup de corne coup de corne oui attaque en premier en plus oui let's go bah voilà 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 22 24 fournax ça prend météore toujours pas ce qu'on veut mais ça vient ça va venir on va l'avoir et au moins ça ça l'a fait passer le palier des 20 d'ailleurs il avait un petit peu de retard donc il fallait hydro que ah peut-être une évolution pour non bah non non je crois que c'était roulette ouais ronflement repos attends une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi le boucan peut aussi appeler l'ennemi non non ça sert à rien ça ne sert à rien de toute façon on s'en fout en plus que ça a peur l'ennemi s'il est endormi normalement il n'attaque pas ouais alors qu'il est mort on doit avoir capturé le pokémon du lac vérité bah voilà ça c'est amené attendez vous savez quoi on va faire un petit atelier commande rapidement je vais commander vite fait un truc ok ok je commande ça je devrais le recevoir demain et bah on va vite fait se refaire un petit envoi d'argent ohlala mes comptes ils sont sueurs de ouf ils sont un sueur de fou malade mes comptes mes comptes attendez non normalement là ça devrait être bon on se fait un petit virement rapidement et après on va commander comme ça ils ont les lumières dès demain au niveau de mon père il sera tranquille vers le compte hop continuer hop là et et puis on commande maintenant acheter dès maintenant adresse de livraison on va changer l'adresse rapidement ajouter une nouvelle adresse hop et l'adresse je vais voir copier l'adresse hop attendez comme ça au moins en deux secondes c'est fait il veut que je l'envoie là bas du coup ok hop oh là j'en reçois dix mille notifs de discorde normalement c'est bon je vais essayer une nouvelle fois votre numéro de carte oh frérot frérot s'il te plaît oh faut que j'aille chercher ma carte bleue oh là là attendez 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 oh la sauce il y avait les véhicules qui étaient là et il vient de se passer un enchaînement de choses très rapidement j'ouvre ma porte je veux sortir ma chemise reste coincée dans la poignée de la porte donc je suis tiré en arrière mon chat a peur parce que du coup je fais un mouvement très très brusque et mon chat était là et c'est barré en courant voilà il s'est fait la malle comme on dit c'est fait la belle le petit loulou hop voilà confirmez la carte et normalement on est bon un suivi livraison recevez le vendredi 10 ah ouais d'accord ça sera pas demain au final j'adore j'adore quand ça me dit des trucs et qu'au final c'est pas c'est pas le cas il me disait livrez le avant avant les deux prochaines heures et vous l'aurez demain je viens de le faire dès maintenant je l'aurai que après demain après je m'en fous c'est pas moi je l'aurai pas directement je l'aurai que pour le 25 donc il va falloir être patient les amis par contre ce qu'il est moins c'est le fait que l'argent je viens de ouais c'était pas le meilleur moment pour ça c'est pas le meilleur moment pour que ce soit moi qui soit obligé de l'acheter hop voilà le retour à la boutique normalement on est bon on est bon ça là hop on va envoyer le screen à mon père et comme ça ça sera fait on en parle plus je suis pas sûr que ce soit directement en cadeau ouais je vais dire ça sera peut-être pas ça sera peut-être pas emballé directement en cadeau je vais dire j'ai commandé rapidement comme je suis en live comme je suis en live bisous voilà là c'est le moment de reprendre parce que bon voilà quoi faut peut-être pas déconner quoi faut pas déconner donc maintenant l'objectif c'est aller voir ce qui se passe au lac vérité et le lac vérité il est où frérot est-ce qu'on a moyen de voler directement lac vérité ah il est là-bas ah ouais putain ça déconne zéro et ben on va vite fait passer ici pour aller se faire soigner en centre pokémon et puis on va voir on va voir on va voir alors je m'attends un peu des gamers sur pacifique la sk44 t'es cheaté mais en pack un chat il faut copier classe et elle est violente ah oui depuis les colis tu parles ouais de toute façon t'inquiète pas il va y avoir pas mal d'armes il va y avoir pas mal d'armes abusées je pense en vrai et ben j'ai hâte de tester ça dans une petite heure et demie deux heures et demie peut-être qu'on arrêtera un petit peu avant le let's play exceptionnellement pour pouvoir justement y jouer en avant première ce serait peut-être bien ça serait moins bien euh est-ce qu'il y a d'autres pokémons qui peuvent évoluer évoluer pour l'instant ici j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres cornebre cornebre si 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 cornebre cornebre je pense que normalement il peut évoluer ah si il y a aussi le moufouette on fouette si complètement voilà tiens encore du combat allez là tu tombes à pick ces voyous on captura le pokémon légendaire tu dois aider aurore ah bah let's go quoi voilà c'est parti oh putain c'est des combats du haut oh shit oh shit bon on va faire chauffer on va faire chauffer aujourd'hui vas-y vas-y à tout ta clair à tout ta on est parti ils ont six pokémons mais ils ont des pokémons de merde j'ai l'impression et ça c'est plutôt cool heureusement on va se faire ça ensuite on va se faire un petit super efficace sur armulis tiens les deux ensemble que de l'attaque super efficace comme ça ça repart ouais nickel bon à la fin du coup j'évolue normalement j'évolue j'évolue ça sera peut-être pas le seul pokémon à évoluer qui sait oh non encore une fois oh putain juste histoire de dire que quoi ça fait chier alors on maintient dans l'orga qu'on a actuellement ça sera pas trop mal sauf que ça ira un petit peu plus lentement pour pour carter l'anneau de son côté mais là au moins du mien putain ça charbonne ça charbonne 33 29 ouais nickel le taf il est fait un moufouette et j'imagine que ça va être un blind alice encore après chaglam ok 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 pas de soucis et bah on va on va maintenir comme on fait là efficace peut-être du coup passer sur l'écrasement pour mon fouette oh bien incroyable attend mais j'avais la griffe j'avais la griffe et je n'attaque pas en premier tout de ma gueule oh putain la galère fournax niveau 23 il veut toujours pas prendre son attaque coup double apparemment pas nos feralto ah bien 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 on va faire on va encore inverser le situation cette fois ci on part ici bull rock ça part à gauche une formation en 4 4 2 incroyable le one shot puisque là on est en train de choper une attaque de folie oh le boom final oh le salaud sérieusement incroyable allez on va le prendre de ce niveau 36 là on va le prendre oh ok super efficace sur moi par contre ouais ça pue un petit peu ok oh oh ça peut le faire plus de deux fois oh insane insane au 36 niveau 25 bien close combat bah tiens sauf que du coup lanceur combat sans se protéger baisse aussi sa défense c'est le problème mais par contre c'est une attaque à 120 c'est c'est le truc c'est une attaque à 120 à force de frapper les points deviennent plus durs augmente l'attaque du lanceur coup de point fulgurant frappe en priorité en vrai on va garder le close combat je pense une on va envoyer une méga attaque et ça va faire le taf comme il y en a que cinq à ronde si tu sais que c'est super efficace tu sais que ça envoie la totale quoi et bah voilà avec une petite évolution du coup de mon pokémon et on en voit le plus c'est bien c'est pas mal et bah nickel l'évolution finale aussi de ce côté là on va prendre ponita derrière je pense où on va on va juste attendre de faire les combats là et puis après on reprend ponita brasez non c'est pas brasez coup non simia brase ok ok effectivement simia brase bien 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 alors on est reparti le petit simia brase voyons voir ce que ça va donner mon fouet charmillon là on va avoir du choix on va avoir du choix de qualité donc on va partir sur un petit trou de feu déjà par ici on va partir sur une boule rock par là j'aurais dû faire un écrasement peut-être non mais il attaque quand même avant mais c'est incroyable il attaque avant c'est quoi cette histoire de coup de bois là il faut que je regarde à nouveau ça ça c'était pas prévu en attendant je suis bientôt au palier 40 avec mon simia brase c'est incroyable non oh le one shot le manque de respect le manque de respect qui a été signalé contre le mou fouet de la part de cartel anneau incroyable c'est un petit oeuf il y a peut-être son moment pour évoluer aussi ombre nocturne lanceur invoque un mirage on va juste regarder vite fait euh attends comment il s'appelle c'est euh corneble corneble avec une pierre nuit il évolue pas du tout maintenant pas du tout maintenant quel plaisir j'ai des pokémons qui peuvent pas évoluer maintenant ah super efficace le point boost ici la boule rock je l'ai envoyé au même endroit parce que je suis trop con mais ça l'enverra sur l'autre pokémon normalement puisque le jeu est bien foutu quand même mine de rien hop ça c'est fait cartel anneau niveau 34 bien j'ai raté l'évolution ouais tu juste sur le combat d'avant juste sur le combat d'avant dis moi qu'il fait un os il a oh putain de merde ah c'est con ça ah c'est très très con c'est pas grave de toute façon c'est terminé on en parle plus hop là hop là et bah voilà 30 et 25 oh là tu vois j'ai l'impression que roulette il y a peut-être moyen que ça parte là sur une évolution euh tiens la place d'ultrason on va mettre ça normalement peut-être l'évolution de roulette on passe au roi peut-être le moment je sais pas du tout grincement euh non frérot non 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 franchement bah tiens vas-y quand même histoire de dire qu'il apprend une nouvelle attaque je suis tellement flippé à l'idée qu'il évolue pas euh qu'on loupe l'évolution et qu'on le monte pour rien mais il va évoluer il va évoluer vu le niveau auquel on l'a chopé euh y'a pas à s'en faire hum hum bah du coup euh pour l'instant euh on a Nia ici mais Nia on peut peut-être la remettre tout tranquillement là tu vois on va mettre Manuki à la place hop là ah attends ce visage je me rappelle de mauvais souvenir mais oui c'était tout au parc éolien cet incident m'a valu pas mal d'ennuis pourquoi tu fais cette tête tu te souviens pas de notre rencontre peu importe je vais te rappeler qui je suis c'est parti admin de la team galaxy ma beauté n'est égal que ma puissance et munition comme c'est mignon je vais t'écraser quand même c'est parti il évolue en rhino shield après en rhino shield 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 oh la vache j'ai ouais j'ai peut-être pas un petit ouais j'ai peut-être pas pris le bon pokémon là euh ouais j'ai pas pris du tout le bon pokémon mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave vas-y let's go là il faut tout miser là sur la roue de feu parce que sinon c'est marre c'était un coup critique ça fait peur je ouais c'est la merde oh putain je me prends un poison il me prend un poisson une poisson en la la mamma mia mamma mia bah une boule rock hein allez dégage eh oui dégage vas-y il veut plus te voir il veut plus te voir euh alors crochet venant let's go let's go la boule rock par ici on y va il faut juste qu'on ait le temps d'attaquer d'abord et je commence à avoir des un petit peu peur reviens vers mars oh les salauds ah elle vient de me faire un refus de la mort là ah elle vient de me la mettre à l'envers la game elle vient de se jouer là-dessus euh euh merde merde oh putain elle me l'a bien mise à l'envers effectivement c'était inattendu sauf que ce qui est inattendu aussi c'est d'avoir manouki dans l'équipe et de pouvoir faire le top normalement Giroball Giroball non mec non 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 tu vas tu vas crever ici ah ouais mais Kuba quoi mais pourquoi 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 c'est chou je veux mourir je veux mourir je veux mourir allez allez ouais en tout cas le Kuba on aura pas compris pourquoi il a pas marché il faudra que j'étudie ça et là le problème c'est qu'avec une confusion en prime on est pas vraiment très bien ouais on est pas très très bien on est dans la merde frérot la confusion qui dure dix ans et qui fait que des dommages on est dans la merde juste parce que j'ai pas de chance putain j'en ai marre de me prendre des karma ça casse les couilles au bout d'un moment honnêtement bah de me prendre que des trucs qui marchent pas c'est trop relou c'est trop 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 relou là je fais comment regarde je vais arriver ici je vais je vais être avec ma roue de feu je vais crever du poison au moins faire une attaque s'il vous plaît merci et on se barre bisous ah ça va être la merde encore elle a combien de pokémon l'autre j'ai pas vu combien je perds ah je perds pas tous les points de vie ça va chaffreux chaffreux les amis s'il y a un moment où il faut que j'attaque c'est maintenant c'est avec lui c'est sur le close combat regarde il attaque avant mais putain j'ai survécu il veut pas me faire de la peine et il endure le choc mais non c'est pas vrai c'est pas vrai oh oh ce move il était tellement incroyable waouh ce qui est bien c'est que je vais choper mon xp avant de crever normalement non ouais oh la vache le move de chataxe et j'ai récupéré des points de vie du coup je suis remonté à 4 points de vie vous avez vu je suis passé de 1 à 4 et après je suis redescendu il est mort mort la moelle t ça va commencer à devenir compliqué là oh putain de merde nos feraltour bah ouais j'ai envoyé le mauvais pokémon si j'avais su il lui reste combien de pokémon c'est le dernier c'est bon c'est gagné est-ce gagnado ouais non faut juste que tout se passe bien encore attendons n'allons pas nous prendre un karma s'il vous plaît messieurs dames ce serait sympathique avec son crochet venin il a l'avantage sur mon roulette je suis obligé de laisser crever roulette parce que si je fais rentrer maintenant sur le terrain euh attends si je fais rentrer maintenant cartel anneau sur le terrain je suis mort et là il faut juste que je prie qu'il attaque en premier s'il attaque pas en premier cartel je suis mort ou sinon j'envoie un soin je sais pas ça casse les couilles sauf que le problème c'est qu'il y a 10 niveaux d'écart là il y a 10 niveaux d'écart donc maintenant c'est ici et le problème c'est que si je fais venir mon cartel bah il attaquera toujours pas promis il va se prendre une première attaque plus une deuxième ce qui fait que ça pue la mort clairement ça pue la mort et j'ai envoyé un vibra quoi au lieu d'un une putain d'attaque mais de toute façon j'ai pas eu le temps de la faire j'ai pas eu le temps de la faire cartel maintenant il faut prier pour que ça passe putain j'en reviens pas comment il m'a fait un refus de la mort en se barrant n'empêche le nosferrato il m'a fait un droit d'un bar donneur ouais c'est bon et bah voilà on en parle plus nickel ouais 26 c'est incroyable je suis la demain de mars tout de même l'admin gardons notre calme j'ai rempli ma mission le pokémon légendaire qui dormait dans le lac et a été transporté au QG oui la mission est un succès total ok face aux efforts de Saturne la courage une caverne est apparue si c'était la tanière du pokémon créfolé elle apparue pour aider ses amis nous l'avons attrapé cela n'a pas été bien difficile lettre de l'émotion créfader lettre de la volonté et créelf lettre du savoir quand nous les aurons tous la team galaxy pourra mettre son plan à exécution let's go je vois le pokémon a donc lui aussi été capturé par vous êtes tous les deux mesures à devoir écriminer je suis tellement soulagé que vous en soyez sorti indem qu'en est il du lac savoir je me suis je me fais du souci pour marcus marcus est en train de nous faire une petite review de jeu vidéo là ça part net c'est où ? c'est là bas oh bordel et bah ça va être le moment de voilà euh on rappelle naturellement maintenant j'ai surf ouais j'ai surf donc on va pouvoir y aller sans problème par contre il me faut quand même un pokémon qui a flash il va me falloir un pokémon qui a flash et qui est le pokémon qui a flash je ne m'en souviens plus on va le rechercher en deux deux c'est pas que notre d'ailleurs bon s'il me abrase maintenant qu'il a évolué je pense qu'on peut le sortir de l'équipe yannou au centre pokémon non je veux pas qu'on s'occupe de moi j'en ai pas besoin j'étais en très grande forme 37 tu vois ponita à la place on fait rentrer nini cartel manu ça évoluera kfc ça va évoluer fournaque ça va évoluer roulette ça va évoluer sauf que parmi tout ça on cherche un pokémon en particulier à savoir le pokémon qui a la capacité flash de ses morts et oui elle s'appelle comme ça flash de ses morts charge extrasenseur vœux météor le pokémon qui aura flash aura le droit de nous suivre un petit peu dans cette aventure incroyable et il s'agit messieurs dames de pralines il s'agit de pralines qui est juste là et qu'on va peut-être mettre à la place de 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 mon téléphone s'est reconnu tout seul je sais pas pourquoi et on va le mettre à la place de euh pfff ouais ouais je suis pas certain mais ah ouais vas-y et la chine euh on va remettre roulette parce que je pense qu'on va avoir des pokémon de type de type de type terre non putain je me suis trompé je fais que des misclics c'est incroyable attendez par ici non ? oh la la on peut se barrer par là bas ou ou ouais si c'est bon nickel pfff ouais oh la on est déjà allé là bas ou pas tout en bas je pense que oui oh bah on le vérifiera pas maintenant en tout cas oh ah y'a peut-être aussi des nos feraltos meditica mais comment ça va meditica ça fait longtemps qu'on t'as pas vu toi faut faut pas qu'on oublie aussi de prendre le nôtre de meditica pour aller faire le taf attendez parce que là on est pas dans la partie de grotte éclairée ou à moins qu'il y ait plus de problème d'éclairage une fois que t'es utilisé flash une première fois attend comment on y passe ? ah c'est la force ah bah si bah fort je l'ai mais frérot ah bon ? c'est comme si on me disait que j'avais escalade à partir de maintenant incroyable bah on est parti le seul problème ça va être les pokémons ils vont pop infiniment c'est grand malade c'est grand malade niveau 13 ouais et bah attends on va déjà prendre ça polyroche ok très bien ils pourraient nous lire la description en même temps histoire que on gagne de l'avance sur la capacité savoir si elle nous intéresse ou non je suis persuadé qu'il y a des gens ils verraient ce qu'elle fait ils iraient la mettre bah ils iraient la mettre directement sur le pokémon qui correspond quoi mais bon on va pas se mentir la plupart des capacités que tu ramasses au sol elles sont pas forcément très utiles ah bah attends j'ai pas besoin de refaire la capa à chaque fois c'est cool ils ont pensé à moi c'est ce qu'ils sont sympas ah ouais d'accord ok 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 j'ai compris ouais c'est vrai putain j'aurais pu être doubleur il est bien fait là très bien fait on s'y croyait vraiment là j'ai fermé les yeux putain on s'y croyait tellement ah ok ok il y a un truc là bas mais on va les voir d'abord là j'aime bien super bonbon ça c'est cool par contre ça c'est moins bien après je suis pas obligé de garder papillusion en vrai hein tant que j'ai pas besoin de flash en vrai je prends flash bah j'active flash une fois et euh je sors le pokémon de l'équipe en vrai pour prendre du coup à la place directement ce qu'il nous faut regarde là pour l'instant on en a pas besoin bah du coup ce qu'on fait c'est qu'on reprend barloche à la place on va pas avoir KFC du coup un petit peu de respect s'il vous plait put some respect on his name and his name is et là on va peut-être avoir besoin de flash dans quelques instants on va peut-être avoir besoin de flash hop hop oh shit oh ouais c'est même attends 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 c'est même bien ok c'est même encore autre chose comment je fais ? ah ouais voilà voilà let's go c'est bien il nous épargne les dialogues et tout c'est cool on va par là sec de poussière d'étoile ouais yazur et là on va avoir des combats un petit peu plus au niveau j'ai l'impression ouais c'était certain that was sure oh j'aurais pu sortir un rhinocéros on va peut-être sortir cartellano en premier pokémon de tête là parce que d'innoceralto je pense qu'on va en avoir pas mal donc cartellano ça sera parfait en plus il a 100 points de vie c'est un petit c'est un petit tanky à sa manière tiens et au moins on va peut-être pouvoir se faire un petit peu d'XP là-dessus faut être cool hop allez nous on veut des one-shots on veut des one-shots frérot on veut des one-shots bah voilà on aime un petit peu d'XP en plus ça XP pas trop mal on va pouvoir se prendre des petits niveaux par ici j'aurais dû prendre des repousses en vrai j'ai voulu faire le mec en me disant non pas besoin de tout ça on pfff allez allez ok donc là il y aura quelque chose il y a aussi le surf qu'on va pouvoir utiliser est-ce qu'il y avait quelque chose attend on pouvait passer sur le côté un petit peu avant j'ai pas vu tous les combats contre l'innoceralto on va les faire ça sera de l'XP facile ça sera de l'XP très facile comme ça ouuuuuu oh moi je veux je veux faire les one-shots c'est mon objectif je veux du one-shot Ouais, nickel Ouais, 35, 27, 27 Tunnelier Tunnelier Mais hein Mais frérot C'est ce qu'il nous manquait là Pour le rendre incroyable, cartel Une attaque en plus qui fait pas mal de dommages De base, avec du CC derrière et tout Et bah on y est On est sur ce qu'on voulait Là dessus toujours pas de... Non On va toujours se faire Est-ce qu'il y avait un passage ici ? Ouais, effectivement, il y avait un passage On pouvait passer par l'eau J'avoue que l'eau, ça m'arrange pas trop si je joue Rhinocéros À deux doigts Ouais, on est à deux doigts de tomber sur un Charmine En vrai Quoi ? Frérot Non, arrête Mais arrête Arrête un peu Je suis niveau 35 Il est niveau 31 Oh là là Laisse moi me barrer Frérot Faut accepter De pas vouloir combattre C'est important Oh, c'est marrant ça J'avais jamais fait Mais j'ai... Je m'en souviens plus Mais le fait qu'on soit sur un Castorneau Pour... Pour... Pour nager et tout C'est cool Un amas de l'humargine ? Je sais pas ce que ça fait Hum... Donc on osse quoi Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? Oh bah oui, au cul Ah par contre c'est beau là Avec les cavernes et tout C'est beau le décor Névoi 30 Ouais Full rock Ah bah nickel Le taffil est fait Ça a pas la même défense Qu'un Osserlto Donc c'est bien Ouais Et bah ça a pas la même XP non plus On va pas se mentir Oh bah attends Je suis pas obligé non plus D'aller me casser la tête A casser le... A me mettre sur la terre et tout Juste aller là Attends il y a... On peut aller plus loin ici Oh shit Non 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 J'ai pas encore tout découvert ici Rrr Oh bah Tant que c'est du nocephée Ça me va Pam 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 Niveau 32 Bullrock Il en reste plus des masses Donc il faut pas non plus Que j'abuse des combats Contre les nocephalto Sinon on va vite être dans la sauce Ou sinon il me faut... J'aimerais bien tester mon attaque tunnelier Oh là là Putain Un usage perdu Bah il me reste en vrai Un combat d'arrière Oh putain Bah là Ouais Ça va plus être le même là Liger Ouais Le contexte vient de changer d'un coup là J'avais pas prévu un poison Palalalala Ah il attaque d'abord et tout Au plus Au moins cher Au moins cher Ouais 31 Ok nickel Ah il avait toujours pas évolué Oh là Il avait toujours pas évolué Et là Ah oui bah oui Je... C'est vrai que je la reconnais pas les cailloux Je la reconnais pas du tout sur le moment Non dégage Dégage Meditica Meditica Il faut juste que j'arrive à me barrer Parce que sinon ça pue Pourquoi dès que je dis un truc Je me prends l'envers du décor Je me prends le contraire Et du coup je vais prendre du poison Je vais Faire de la vie Tout bêtement Parce que j'ai eu la flemme de soigner mon cartel Mon cartel est décalé J'en ai pas Laissez moi me barrer Je suis dans le rouge J'avoue suffit pas Il faut que j'arrive à me barrer Vous voulez que je sois KO c'est ça ? Bah mange tes morts Mange tes putain de grands morts Jeux de merde Excusez-moi 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 Non 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 Je peux plus me barrer J'ai raté le fuir J'ai raté le fuir Mais putain J'ai raté le fuir Parce que j'appuie trop vite Je veux gagner du temps Je veux essayer de proposer Les trucs les plus rapides Et au final C'est les trucs les plus longs De tous les temps C'est claquer du cul Ah putain Ah ouais là C'est même plus du karma Là sa mère Oh je ne C'est mort Mais c'est que contre Meditica Que ça pose problème Bah comme je peux Ouais Je sais pas Bon là tu vois Niveau 31 Alors pour se barrer Ça va être encore une couille Non c'est bon Là ça va ouais Ça se barre sans problème Pas de soucis On va le faire ce combat là On va le faire Ça m'arrange bien Un petit vibre à quoi Et bah voilà En plus pour un OS Ça me va bien Ça m'arrange plutôt bien Ouais Nini niveau 31 Elle évolue niveau 40 En plus Nini Donc si on peut aller Choper une petite évolution De Galoppa Un guérison Ou une guérison J'espère que ça va pas durer Encore 10 ans Cette grotte Non j'ai l'impression Qu'on est bientôt sur la fin Ouais Ouais Trop bien Sans Pokémon en plus La route de Sunseuse Ouais Bon maintenant C'est plus la même Y'a des Pokémon glace Par ici Donc regardez On passe ça d'avant Bah euh D'abord A la place de Cartelano On va peut-être se prendre Tiens un petit Meditica Peut-être le moment aussi Ouais En espérant qu'il y ait pas Un petit combat dans les herbes aussi On est parti À la queue Un Capidextre Tiens Exactement ce qu'on essaie d'avoir C'est marrant ça C'est marrant Viens me foutre le Sun C'est cool ça C'est très très cool Il trop charge Tiens ça c'est bien Ça c'est très très bien Bonne attaque d'abord Mais c'est trop bien C'est trop cool L'attaque baisse en plus La défense baisse Super Ah bah super En plus pour le Oh là là Je suis en totale Totale perte d'énergie D'espoir Mon seul espoir C'est me dire J'attaque avant lui Je lui mets du CC On n'en parle plus Avant qu'il me fasse trop mal Il me fait trop mal Putain Il me fait trop mal Et la grêle derrière Qui vient nous rajouter Une petite tatane dans la gueule Tiens ça me fait pas assez mal C'est bien C'est bien Putain Euh Bah On part sur un petit Forte pomme Non bah non Niveau vent de sus On va rien faire On va rien faire On va juste aller ici Envoyer un petit manouki Et prier pour que Le sort nous soit favorable J'ai une vidéo Qui est en train de repercer Sur Instagram Elle est en train de refaire du vu Je sais pas pourquoi En fait Alors Je sais pas Il a changé le Pokémon Je sais pas du tout Comment ça marche Le système de mise en avant Des rails Sur Sur Instagram Mais ça c'est dingue En vrai Ou pas Mais putain Mais pourquoi ça marche pas Les combats Pourquoi ça marche pas Dites moi Pourquoi ça marche pas Ça devrait marcher Normalement Hop On va Sur de la morsure Du coup Un petit peu plus safe Enfin Attendez Ne parlons pas trop vite Ne parlons pas trop vite Super merci Merci beaucoup Hop Oula Mais là par contre Ça c'est bon ça On vient de m'apporter Des choquettes Notez Qu'on vient de m'apporter Des choquettes Manokie Il veut apprendre Souvenir Bah Souviens toi D'évoluer aussi Souviens toi Qu'il va falloir T'évoluer un moment Vas-y on va lui apprendre Quand même Parce que si c'est une capacité Qui lui permet d'évoluer D'un côté J'ai pas envie de trop me spoil Il y en un autre Je suis en mode Mon Mon axe Personne ne veut évoluer Est-ce que je vois C'est cool Personne ne veut Apprendre d'attaque Qui permet d'évoluer Ohlala Oh les choquettes Les choquettes Je vais les dézinguer Mais il a une bonne attaque Manokie En vrai Sans se mentir Il a une très bonne attaque Manokie Ouais ça va Ohlala Attends moi ça Pas de problème Eh ben on va se faire Comment on va la jouer Il lui reste combien de Pokémon On sait pas On sait pas On doit le de Ouais On va se débrouiller Je sais pas du tout Attends Combien il lui reste Ohlala je vais les flinguer C'est mort Il n'y en reste qu'un seul C'est lui Oh les choquettes C'est mon Salon daché Je vais essayer A te faire crever Ou c'est comment Allez c'est parti maintenant Sur ce tour là Tumeur Tumeur Voilà Il n'y a pas une tumeur Au cerveau Tumeur Tumeur Ouais 28 Une évolution en vue Penses-tu 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 Là en fait j'ai envie d'éviter tous les combats là Je suis en mode Non Laissez-moi Mais d'un côté Tiens regarde Est-ce qu'on aura un petit pokémon là Genre tiens regarde Qu'est-ce qu'on va envoyer qui peut évoluer là Manuki il était à deux doigts d'évoluer Kartel il est mis KO Peut-être lui Peut-être Ozef Ouais bon vas-y Tant qu'à faire Avec une petite chouquette Ça va remonter le moral Ça va être la merde là Pas le meilleur pokémon là Pour ce duel là Pas vraiment le meilleur Mais on va peut-être jouer à ça Tiens Oh lolo Ça c'était pour me faire chier Je pense Une petite chouquette en plus Je suis en train de toutes les flinguer C'est marrant Bien Incroyable One turn One turn Il aura juste eu le temps de m'attaquer Y'a pas de soucis Pas de m'envoyer un petit truc Ouais Un simul arbre Et ben on y va On y va Un simul arbre On y va les autres Hop Super efficace Le close combat Comme ça on n'en parle plus Et ça par contre ça marche Le kouba il marche sur moi Moi par contre je le fais à l'envers Ça marche pas Et ben tiens Bim La mitraillette Ah Pieds voltige Peut-être pour une évolution derrière Le lanceur s'élance Pour effectuer un coup de genou S'il échoue Le lanceur se blesse Yes Efficace contre les ennemis lourds Et ça Forte pomme Une onde de choc Frappe l'ennemi Peut aussi paralyser la cible On va peut-être garder la forte pomme On est reparti Et Fornax dis-moi Qu'il apprend le coup là Apprends l'attaque Non Hâte Mais hâte d'évoluer oui Tu as hâte d'évoluer Rassure-moi Parce qu'il est déjà quasiment niveau 30 quoi Oh il a bien monté n'empêche Il est monté très rapidement au niveau Oh la la ça y est En plus comme j'ai la dalle Laisse tomber Ouais CC quand même On prend quand même cher mine de rien Mais ouais on devrait mettre KO normalement On devrait mettre KO Serait peut-être temps qu'il évolue Rulite Ça serait cool en vrai Depuis le temps Dis-moi que c'est juste la défense Ouais Pas l'attaque Bien Normalement on le met KO Et fin du combat Fin du combat Allez On n'en parle plus C'est bon On rentre à la maison Ça suffit C'est un madeleine de Proust là Toujours pas d'évolution J'ai compris Ça j'ai Toujours pas débloqué Tu vois Tu vois Ouais Je suis passé devant lui Il m'a pas Il m'a pas capté direct J'ai dû me remettre devant lui Pour qu'il me capte Qu'est-ce que t'as comme Pokémon Ça me rassure pas Si t'en as qu'un Un farfoulé Bah lui Lui il faut le choper là Il faut le choper dans les armes Mais j'ai la flemme D'aller chercher du Pokémon sauvage Là pour le coup J'ai pas l'impression D'avoir les bons Pokémon Pour faire ça Par contre On sait Le feu Contre farfuré Il aime pas ça On s'en souviendra Du temps passé A monter Sur les farfurés sauvages Notre équipe De Pokémon épais Let's go Toujours en One shot Ça dégage 29 24 Plus qu'un niveau Avant l'évolution de KFC Sabotage Bien On va peut-être Le loin On va lui apprendre Vite fait sabotage Histoire de dire que Ça lui fait une attaque ténèbre Très bien Très très bien Je n'ai pas de couche de graisse Comme certains Pokémon Je vais me gouverner Pour rester au chaud Je peux piquer Un bon somme Tu veux bien Que je pique Un bon somme Sérieusement Vous me mettez Une petite aire de repou Incroyable Ils sont trop gentils Et bah on y va Là je suis chaud Là je suis chaud Vas-y Envoie du combat Envoie du combat Voilà c'est Putain Il faut que je ressorte Ponita du coup Comme on a une petite aire De récupération Et il va falloir Qu'on monte Parce que là Il va passer palier 40 Mon Pokémon On va rien comprendre On attaque feu J'ai pas d'attaque Assez puissante Par contre Et roux de feu C'est pas mal Mais C'est plus mon niveau Qui fait que l'attaque Est intéressante Plutôt qu'autre chose Oh putain Oula Oula Ok Let's go On va faire ça Je le sens pas trop Mais on va aller faire J'ai bien fait de pas le sentir Je rigole C'était pas mal Je le sentais depuis le début J'en étais sûr Ça allait bien le faire Mais en plus Comme j'attaque en premier Il faut Ouais ça passe J'ai trop de niveau d'avance Sur eux là Avec ce Pokémon là Ça va être le premier Du palier 40 là Ohlala Bah non On va maintenir comme ça On se mangera Une petite chouquette J'ai envie de retourner Se coucher Bah il va rester Sur le combat Y'a-t-il Il semblerait qu'on va devoir Continuer d'attendre Pour avoir La capacité De De Capima C'est bon ça Merci de m'envoyer Des niveaux 35 Qui meurent aussi Aisément C'est pas mal pour l'XP Nickel 33 29 Voilà une évolution Quand même Pour un des deux Non Évolution De qui De Rulite Ok 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 Poisse au roi Ça y est On y est Poisse au roi On y est On va se manger Un petit Petit chouquette Pour se récompenser Il ne reste plus qu'une Du coup Avec celle là Oh merde GG Ce petit bruit Ça me rappelle tellement Les pokémons Des versions Vertfailles Et tout Pas mal Donc on a déjà Rulite Qui techniquement A atteint le palier 30 Et qui a évolué Du coup là Si on veut Bien continuer le palier On a tellement de pokémons Qui doivent encore évoluer C'est ouf On pourrait peut-être Prendre Dim Mais je ne suis pas certain Là de mon coup Je ne suis pas certain Du coup de Nini Parce que Je pense que là Ils vont être un petit peu Trop au niveau Les pokémons dans les herbes Mais on peut choper Un petit farfuret Sur un petit malentendu Et ça Ça peut être cool Niveau 32 Oh non Ça va passer crème En fait Ça va passer très très crème Si on le one shot Au pire On sait qu'on va farmer ici Pour remonter nos pokémons Avec Nini et tout Enfin par contre là Wow Calmons nous Calmons nous Quand même Bah voilà Tiens regarde Et ça va faire des dommages A farfu Non Non Bah non 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 C'est un pokémon glace Et c'est reparti Pour la galère De capture La galère de capture Pam 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 Or qui ça pourrait être Je crois pas que j'ai Ça va être étoile Tiens je sais que C'est une fille Je sais pas si j'avais déjà renommé Non il y a 10 jours Ah si peut être que Non 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 Ce pseudo là ça me dit rien Étoile je pense pas l'avoir renommé Sur un pokémon On va le mettre dans la boîte PC Voilà On va le mettre dans la boîte PC Et ici il y a de quoi farmer un petit peu Ouais mais Nini elle a déjà pris cher Elle a déjà pris la totale Nini Coute 217 On a évité pas mal de combats Mais c'était pour la bonne cause C'était pour la très bonne cause Oh Nini elle est Ouais Nini Un petit peu compliqué Avec ses points de vie On commence à avoir pas mal de pokémon Qui arrive sur le palé des D30 Il y en a pas d'autres là Qui sont cachés Parmi eux Ah il y en a ils sont Ah si on regarde Manuki ici On peut remettre à la rigueur Manuki Manuki il a récupéré sa santé On va se faire ça Salut Slay Salut Patrick Comment ça va ? On va se faire ça En espérant qu'il puisse Tenir à la rigueur Contre le mec Ça va être pas mal Il me reste une chouquette Ça tombe bien Après j'ai plus rien Après j'ai plus de stock Alors Un choc venant peut-être C'est pas On va voir un petit peu Pour une petite gorgée Ouais ça peut peut-être Faire le teuf Il faut juste pas Que ce soit lui Qui nous fasse plus De dommages avant Attends On va essayer quand même La morsure Ouais ça par contre Ça va être un petit peu Plus compliqué Ça va compliquer un petit peu La chose Ah ouais j'aurais dû Faire de la morsure J'aurais dû largement Faire de la morsure Là s'il y a un petit CC Qui pouvait passer en plus Ce serait pas trop mal Eh parce que là Si Manuki tombe On perd le combat Je pense On doit repartir Du centre Pokémon Et ça m'arrangerait pas Ça m'arrangerait Genre vraiment pas Ah c'est la merde Ça fait chier Qu'il réussit à nous paralyser Ça va pas venir aider de ouf Ah bah tiens Pour moi ça c'est fait Alors fais voir Ouais Donc KFC va évoluer Après ce combat normalement Dim niveau 19 Ouais Il va évoluer normalement KFC Un béquipan 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 Qu'est-ce que je peux faire Pour l'accueillir On de Boréale Ah bah non Vu le niveau Non non c'est mort Euh On va peut-être rester là-dessus Cap humain Comment ça va Spawn Comment ça va Cap humain Pourquoi Cap Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Choc venin On va réessayer avec ça Même si je pense que la morsure en vrai Elle est bien plus intéressante Toujours en grande forme Ça cut ton life déjà Vous avez fait quoi du coup Un petit peu de résurgence Oh ouais Ça frappe pas du tout le taf là Ça frappe pas du tout le taf Niveau 36 Là je suis un petit peu en Un petit peu en galère là Déjà je mangeais Ah putain de sa mère Ouais ça va être compliqué T'as été chauffé à nouveau Ok 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 Ça va ? T'as un cap humain dans ta team Ouais C'est Il m'emmerde un petit peu là Pour le coup Ce cap humain Il m'emmerde un petit peu Parce qu'il apprend pas l'attaque Que j'aimerais qu'il apprenne Le renvoyer T'aurais tout vengé Ouais je Je suis pas certain Je suis pas certain J'aimerais bien Mais je suis pas certain Là le problème C'est qu'il a pas D'équipant Il a 6 niveaux de plus Que ceux que j'ai là Et on va se faire manger la gueule On va se faire manger la gueule Les uns Après les autres Je pense que ce combat là Il s'annonce tendax Puisqu'il lui reste encore Un pokémon derrière On va voir Ouais bah team Elle est trop derrière Ah mais face à un pokémon Vol et autre T'es vite emmerdé Avec le reste Ouais C'est clair Bah c'est que là Dans ma compo De toute façon Les pokémons que je dois monter Ils tombent un petit peu mal Par rapport à ce pokémon là Et c'est surtout La différence de niveau En fait qui m'emmerde C'est la différence de niveau Qui est emmerdante C'est que là Le pokémon il a 6 niveaux De plus que toi Ouais c'est la merde Oh la vache Putain ouais Ça va être mort Comment 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 Je peux la jouer Sans que ce soit La sauce Totale On va essayer un petit combo Grif et puis au pire On va réanimer Manuki derrière Ah Attends 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 On va faire Attends Pour le niquer Sur la vitesse Ah bah Non 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 Parce que Là La moindre attaque Qui peut me faire perdre Des points de vie Il va me mettre KO Il va me mettre KO Là La hâte Non 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 Elle sert à rien Elle sert à rien Le but c'est juste Que j'arrive à faire des attaques Qui font des dommages Pour le baisser au maximum Tu vois regarde En une attaque Donc si je passe mon temps A faire de la hâte Pour crever juste après Ma hâte Elle aura servi à que dalle J'ai fait qu'une griffe Bon bah là Tu vois c'est mort Là c'est le moment De faire de l'arrière C'est le moment De faire une petite réa Sur Manu Manu Et puis manquait Je l'adore Ah bah là Il a pas encaissé Grand chose Malheureusement Non là Pour l'instant Il fait pas encore le taf Quand il aura évolué En Capudextre Ça le fera Mais là Pour le moment Un petit peu compliqué Mais il faut qu'il apprenne Son attaque Pour évoluer Et il faut que je le gagne Ce combat là Parce que j'ai J'ai un Pokémon Qui doit évoluer Donc si je meurs Pas d'évolution Bordel Si je meurs Pas d'évolution Donc j'ai pas le choix C'est la gagne C'était ton plus résistant Sur les 3 derniers morts Non 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 T'es ouf T'es ouf là Avec Manuki Je tenais bien plus longtemps Manuki Il tenait plus facilement Le problème c'est que Sur le Medidica D'avant Bah C'était pas le type Donc normal Il s'est pris un one shot Là sur Manuki Ca tient large Manuki il a une bonne résistance De ouf là Et en plus Il lui fait vraiment du dommage Donc au final C'est là qu'on a nos chances De gagner le combat Il faut qu'il évolue En moufouette lui Ca m'arrangerait bien Hop Alors attends Ouais Est-ce que Il tombe là-dessus Ou pas Béquipant Il tombe là-dessus Je suis arrivé quand il mourrait Désolé Ouais bah ouais Il a tenu 2-3 2-3 rounds d'avant je crois Il a fait un Pokémon Juste avant Il a fait Raichu Donc il est tombé Il a été pétrifié et tout Hippopotas Oh c'est la merde ça Oh c'est la merde Oh Kef Non Kefcy Kefcy Contre Hippopotas Non ça passe Type Sol et tout Donc de l'eau ça va passer Crème En plus Barloche Il est des 2 Donc c'est pas trop mal Oh niveau 38 les gars Niveau 38 Bordel Je peux rien faire là Il va me Ah il va me soulever Il va me mettre dans les airs là Oh 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 là il faut que je fasse le maximum de trucs les gars Il faut que je fasse le maximum Ah la 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 T'as ton Pokémon en plus j'ai renommé J'ai capturé un Monsieur Mii Mais je l'ai renommé avec ton pseudo Du coup Prends-lui par les trous de nez Oh bah let's go Let's go On est endupé la merde Quoi Quoi Je m'insigne que je simule beaucoup Non 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 mais tu mimes très bien Tu mimes très très bien Attends est-ce que je vais réussir Oh ça va être ton axe Ah quoi que quoi que Attendez 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 Si on arrive à le jouer sur la trouille Peut-être Je dis bien alors peut-être Cesser Oui Allez Allez On va le chercher On va le chercher On le met KO là-dessus On le met KO là-dessus Oui Yes Oui La triple La triple Ça ça fait le taf Oui Manuki Oui 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 monsieur That's it Et voilà C'est gagné Putain le combat qui semblait Genre perdu d'avance Et au final On l'a tenu Et par contre Il avait trois pokémons De type totalement différent C'était très tendu ça J'ai pas toujours été sur Pacific Attends je n'ai toujours pas été sur Pacific Pour le découvrir avec toi Ah mais de toute façon Tu l'as acheté Oui mais t'as acheté le jeu toi Donc tu joues ce soir Tu Attends parce que ce soir On a roulette Il y a Charlie Donc normalement Il n'y a plus une place pour toi Si je l'ai acheté en live du coup Ok 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 Ah pas mal Pas mal Pas mal Putain Tu l'as acheté juste pour gagner 24h dessus Pour avoir 24h d'avance Tu vas y jouer quand même au jeu Rassure-moi avant-garde Moi je défense tout Bon ça va là Bon Ah bah on a deux évolutions les gars On a deux évolutions On a Moufouette d'un côté Et on a juste derrière Normalement Barloche Qui évolue en Barbicha Ohlala Et là il va être badass celui-là Il va prendre Lanceflamme Tu vois c'est ça qui est bien Avec ce Pokémon là C'est un Pokémon poison Et il a une attaque feu Qui vient bien foutre la sauce C'est cool ça Euh je t'attends Mais là s'il y a une place bien sûr Ouais ouais Il y aura une place Mais ça sera à partir de 23h Là je suis un petit peu en C'est let's play d'abord Et puis après let's go Et maintenant ça repart Sur la deuxième évolution Putain c'est bon ça Deux évolutions en une Pour bien monter le Pokédex Nickel Euh Eh bah écoute Parfait 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 Euh Je vais prendre Mania 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 Euh Une attaque Furious Qui dure 2 à 3 tours Le lanceur devient confus à la fin Euh Bah on va le prendre A la place d'Amnésie Ouais Ça me semble pas mal Ça me semble correct Et on va maintenir là dessus Et là on est bien On est bien Le seul problème C'est qu'on a pris un petit peu cher Sans se mentir Donc du coup KFC niveau 30 On peut le mettre ici Pour le moment On a du coup Manuki qui a évolué Également Attends on va voir Pourquoi tu joues pas Attends pourquoi tu joues pas Avec moi Tu devrais être gentil Tu as si joué Et donc je joue avec l'équipe Des si présents Bah je joue en fait Selon un palier Pour faire jouer tout le monde Surtout C'est surtout ça Mais t'as un niveau Qui me permet Qui permet que je puisse te jouer Tu vois par exemple Donc c'est vrai que ça peut tomber À point nommé Mais l'idée c'est de faire jouer Tout le monde Nini elle est là Mais Nini elle est pas très bien En termes de De santé Je crois qu'elle a pris cher Un petit peu Et on a Ok il faut que je revienne Faut que je revienne C'est bien non Vous en pensez quoi les autres Bah tu sais les autres Ouais il n'y a pas beaucoup de gens Qui parlent C'est un petit peu calme ce soir Bah c'est calme Cette dernière semaine Mais Ah non c'est juste là Faut pas passer à côté par contre On pourrait les jouer Mais On va dire qu'il y en a peut-être Parmi eux Qui sont un petit peu Trop haut niveau Les moyens Ouais le lit Le lit Hop on récupère notre santé dedans Il faut que je joue Ponita Pour avoir un petit feu Le problème c'est que Si vous êtes tous des types Qui sont compliqués à jouer Ou vous avez tous pas le niveau Bah en fait on est mort On est mort Mais euh Attends T'as quoi comme attaque toi Niveau 29 Parce que tu peux être le deuxième Que je peux jouer Imitation Abri Recyclage Rafale psy On dépend de toi Si on est nul C'est de ta faute Ouais ouais Aïe 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 Toujours la faute du streamer C'est ça la règle Pas le bordel Là y'a un mec Vas-y viens là toi J'espère qu'ils ont des pokémons De type classe J'espère J'ai tout misé avec Ponita Nocerapty C'est absolument pas ça Pas de soucis Et euh Je crois pas qu'on est un type Pour contrer Pour le moment S'il a des pokémons vol Efficace Écrasement Nitro charge On va partir sur la Ouais la Nitro Ouais bah voilà Si 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 c'est bon C'est niveau 40 par contre L'évolution de Nini On a un petit peu de taf Là pour la faire évoluer Par contre l'esquive de l'attaque Elle est parfaite Elle fait très plaisir Ah si pokémons vol Raffa le psy Tu défenses tout Ah bon Le psy contre le vol C'est Ouais mais c'est normal C'est pas super efficace par contre J'ai pas l'impression si Attends Un cradopo Tiens un cradopo Ça peut passer peut-être On va essayer On va voir Ça trouve pas du tout J'en sais rien Mais rafale psy Trop puissant Tiens tu vas voir Tu vas voir On va voir si la rafale psy C'est trop puissant Par rapport à un pokémon 36 Alors qu'on est 29 Ah super efficace Ah ça tombe bien Ça tombe bien Parce que pour le coup C'est super efficace contre lui C'est super efficace Putain ça tombait très bien Ça tombe parfaitement donc Ah la vache Hop Alors attends Nosferralto Fais voir Attends Nosferralto Est-ce que j'ai un pokémon Qui peut Ante boréale Mais vu le niveau Ça sert à rien Par contre on a repris Cartel à nous Donc c'est mal Ouais avec cartel Ah j'avoue que ça tombait bien Là par contre C'est tombé hyper bien Oh il n'y a plus de chouquette No tengo chouquette anymore Chouquetas anymore Ou bien J'esquive de l'attaque Ça fait plaisir Bah lui aussi Oh la la Monsieur Mime trop fort Conte Nosferralto Monsieur Mime il est trop fort Contre tout le monde en fait Mais c'est vrai que Monsieur Mime est bon En vrai Il a une bonne attaque Et tout je crois Il a des très bonnes stats La Bullrock Elle est une troisième Oui Let's go Parfait C'est ça Son point faible Les pokémon psy En gros Lui même Bah et puis les ténèbres Je crois qu'il y a une Ténèbres ça doit être super efficace Qu'on plait aussi Putain il veut pas Apprendre l'attaque Cap humain Il veut pas Apprendre l'attaque C'est incroyable Un Nosferrapti Vas-y on y retourne Oh Bullrock Et en espérant Un petit Oh la la Il l'attaque d'abord Oh la la On a pas de vitesse par contre Avec Rhinoceros Putain il esquive l'attaque Quel malheur Quel malheur C'est compliqué là C'est complexe Pas la 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 Ah putain je prends tarif Le poison Le gel L'ultrason Les attaques en plus Insectes spectre Ténèbres contre monsieur Ah insectes aussi C'est vrai que C'est pas les Là par contre j'ai de la chance C'est pas les types Où je connais par coeur Les faiblesses et tout Hop Et bah au moins On en parle plus Oh Personne joue insectes Franchement Là Dans ma dernière aventure Sur pokémon épée J'avais sorti un papillusion Alors type insecte Type insecte Insecte Alors effectivement C'est pas des attaques insectes Que tu utilises le plus Tu les utilises même pas du tout Y'en a une qui est intéressante Sur un des pokémons Que j'ai dans cette aventure Mais sinon c'est vrai que Mais sinon Je jouais le Je jouais un papillusion Et je peux te dire Qu'avec les attaques vol Et tout Et puis les Les parasports Les trucs comme ça Ça c'était le top C'était le top du top Je jouais pas assez Pour ça Pokémon c'est ma vie Plus que Power Ranger Ou Olivet Ah bah pokémon J'y ai pas joué depuis longtemps Effectivement Là c'est mon deuxième pokémon Que je reprends En 6 ans de temps Je pense Ou même dans 4 ans de temps J'avais acheté une 3DS Entre temps J'ai plus grandi Sur les anciens pokémons Que les derniers La Switch Je l'ai depuis 2 mois Donc c'est vrai Que les aventures pokémons C'est assez récent Par contre là Contre Blizzy Ça tombe bien Et après c'est surtout Je connais les types principaux Je sais que le feu Contre la glace Voilà Après je sais qu'il y a un délire Je me souviens Mais tu vois Ça fait tellement longtemps Je refais encore le rouge feu Le rouge feu était tellement bien Il paraît qu'il y a une version en ligne Il y a une version multijoueur Où tu peux jouer sur les Bah les anciennes versions Mais faites en multijoueur Donc t'as le grand monde Avec tous les autres joueurs Et tout C'est le top du top En vrai c'est cool Je trouve ça plutôt sympa Ouais c'est avec toi tiens Moi j'ai acheté pas Ouais pokémon Poké je sais pas quoi Je sais plus du tout le nom Bon ouais Rafa le psy Vas-y en espérant Que ça puisse faire le taf D'être en page Oula Oula Oh ça va Ça c'est léger Prends le typo Spoonthread Prends le typo Il m'a changé mon type C'est pas vrai C'est pas vrai Si il nous fait du psy On est dégommé Ah ouais Bah il va peut-être pas Il en a peut-être pas Regarde il a pas l'air d'en avoir Par contre il m'a donné Le bon type Bah non et puis je suis type O Maintenant Donc c'est bon Il m'a changé mon type Donc je suis Je suis à l'abri là Il m'a mis pile à l'abri Et comme il a pas de counter Contre le type O On est bien Normalement ça passe Ouais tu vois Genre c'est pas super efficace Mais par contre Effectivement là Il y a ces niveaux Qui jouent Du coup tes attaques aussi Non ? Non non Mes attaques Non le type change pas Par contre Ouais Ça n'empêchait que son niveau Était quand même très haut Et que ça fait mal quand même Je prie pour cartel Juste qu'il est le temps De faire une attaque Et de pas se faire KO Par une attaque O Et on fait un écrasement Comme c'est mon plus haut niveau Voilà Ah il a le temps d'en faire une Si c'est bon Pas de la pierre non Ouais mais je sais Je connais hein Je connais hein Mais c'est juste Que j'ai une problématique Qui est pas juste le type là Dans ma Dans ma manière de jouer à Pokémon C'est Malheureusement aussi le Faire un tunnelier Malheureusement aussi Les niveaux du coup Oh putain Oh sa mère Bah le problème C'est qu'il attaque pas premier quoi Il attaque pas premier Chier Parce que le problème C'est que je peux pas jouer le reste Je peux pas jouer le reste Sans risque de me faire one shot aussi Parce que là Oh Les seuls qui peuvent tenir un moment Bah tiens on va Faut l'emmener courir plus souvent Ouais tu m'étonnes Je suis pour faire des commentaires Mersan T'inquiète T'inquiète Mais euh Combo griffes Peut-être ça va faire le taf Faire le taf Je vais me donner le typo En vrai c'est con Cette attaque là Elle est très très con A part si t'as le counter direct Mais en vrai je vois pas l'intérêt Je vois vraiment pas l'intérêt Oh mais là je vais Regarde Sans problème Même pas besoin de soigner De prendre un tour A prendre des dommages Normalement je l'ai à la combo griff Ouais En plus Oh il encaisse bien pour le coup Il encaisse plutôt bien C'est cool ça Nickel Oui Une montée de niveau ou pas Ouais 22 30 Il en reste un derrière Un Blizzy Euh Ponita Tiens allez c'est reparti Et ce qui est bien c'est que Ponita on l'avait encore un petit peu Il n'y a plus de très résistant J'aime bien ce petit Mac Ouais c'est vrai qu'il a une Ouais Et puis avec son évolution derrière En ambidex En En capidex Je sais pas quoi Le taf il peut être incroyable Il peut être vraiment bien fait Avec les stats en plus Ohlala Ponita incroyable Une fois que ça fait des dommages Du côté de Mini C'est cool Euh Alors 27 32 Fournax Ça prend l'attaque s'il te plaît Osef va prendre Grimas Tu veux voir un petit peu Non On s'en fout Fournax Coup double Yes Il évolue Il évolue Il évolue Parce qu'il a pris son attaque C'est bon Attendez Je regarde un truc Frapion J'aimerais bien voir Comment il évolue aussi Faut que je fasse gaffe Ah il évolue niveau 40 Oh ça va Combien il a de Pokémon l'autre là A4 Ok C'est la fin Un petit niveau en plus Pour Nini normalement Moyen que ça tombe On va voir un petit peu ça Ouais Non Même pas de petit niveau en plus Mais on a une évolution Et c'est tout ce qui compte Ça pourrait le faire Let's go On va voir le Pokédex Après à combien il en est là A mon avis il a dû bien avancer quand même Et bah voilà Capidextre Alors normal Nickel Ça c'est très très sympa Ça fait plaisir Cartel Il a été mis KO Euh Cartel a été mis KO Et j'ai un petit peu la flemme de retourner en arrière Pour aller chercher Quelque chose Quelque chose Est-ce qu'on a un Pokémon ici Qui n'a pas encore évolué Et qu'on peut faire évoluer Normalement sans échange Peut-être reprendre Gras Divinita Tiens histoire de dire Mais elle ne pourra pas évoluer On le sait très bien Et le Pokédex Fais voir un petit peu Oh la vache Il y a un écart de folie là Quasiment 40 d'écart Ah ouais Il faut faire bouger les choses là Blizzy Ça chope où déjà Ici hein Je pense Ah ouais frérot Bah oui Et bah à la rigueur On va aller vite fait D'ailleurs Attends Attends Abimanta On peut en choper un ici Ou pas Ah ouais Mais plus tard Beaucoup de Pokémon Pour en chopper plus tard Euh Quatox Effectivement Il faudra qu'on le fasse évoluer également Hippopotas On peut le choper ou pas Oui on peut le choper Mais à une autre occasion On peut le choper à une autre occasion Plus Voilà j'en étais sûr Et là bas C'est la grotte là C'est leur fameuse grotte Qui avance là Ah non dans les herbes En grotte En grotte en grotte Mais il y a un pourcentage de chance Hyper faible Pour l'avoir Le Cario Euh Raychou Pichou On peut pas Pijaco Qu'on se rappelle vite fait C'est de Ok c'est de journée Donc c'est là bas Quand on aura débloqué le truc Ok 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 Euh On va essayer de choper vite fait un Blizzy Faut pas qu'on se laisse dépasser un petit peu par tout ça Parce que là clairement c'est la sauce Voilà déjà là c'est la sortie Bon un petit combat Vas-y viens là Ah y'a pas d'herbe ici Y'a pas d'herbe par ici Qu'est-ce que là Blizzy Let's go Let's go Ça sera one shot Et comme ça une petite montée de niveau Pour Nini derrière Une nitro charge Et on y va Ouais Oh j'ai eu trop peur qu'il me gèle Tout à l'heure on a eu des petits problèmes de gel aussi Ok bien On a le bon tip là 33 23 Alors Dim je sais pas du tout comment ça se passe pour lui Au niveau de l'évolution Remoraid Remoraid ça évolue C'est pas un Pokémon de mort C'est pas un Pokémon de mort rassurément Oh oui 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 Et puis ça évolue bientôt même Ça évolue très bientôt Et ça évolue en un Pokémon Dont j'avais la figurine étant gamin Ça évolue dans deux niveaux Ok ok Et bah let's go On est reparti Dans ce cas là Oula 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 profondeur Je l'ai fait lui ? Ouais je l'ai fait Oula oula Faut rester sur les bordures là Une dose de fer Ouais Yep Et on va juste faire un petit truc d'abord Pas l'air d'avoir Si Là un dresseur On y va Existe plusieurs types de ninja Toi tu mises plutôt sur la puissance Ou sur la vitesse On va partir sur la puissance La puissance Salut Eliage Comment tu vas ? Comment ça va bien ? Euh Rapillon 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 Donc le poison Ouais ça peut le faire avec Ponyta peut-être Super efficace Ça le fait même Complètement mec Ça le fait carrément Ah par contre c'est pas l'OS Ça va bien Eliage Ça va très très bien Ta journée ça raconte quoi alors ? Les cours ? Sinon vas-y attaque à l'infini Y'a pas de soucis Enfin 5 fois Il m'a fait son meilleur coup là Il m'a fait sa meilleure attaque Ouais niveau 3 Ouais Il en restera un derrière En espérant que ce soit un Rapillon aussi Ça pourrait être cool Pour un Pokémon Non j'ai au moins le type fort Nickel Ah j'avais totalement oublié en quoi il évoluait Remoraid Incroyable C'est incroyable Nosferralto tiens Ça tombe bien On n'a pas les autres Pokémon Ouais les cours ce matin C'est après un problème avec le chien Cool 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 Ça va il faisait pas moche chez toi Aujourd'hui Nosferralto niveau combien ? Niveau 35 Très bien Et bah écoute On va envoyer un petit jet de pierre Un petit jet de pierre Euh Tatatatatatatatam Ouais Et bah ça par là dessus Bon deux attaques c'est terminé On n'en parle plus On n'en parle plus Hum Ouais c'est vrai que d'habitude Bon il y a eu du monde pour parler un petit peu En début de live et tout Mais c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé là Il y a eu Yako qui est passé aussi tout à l'heure tiens Laché son petit follow et son petit sub Ça fait plaisir Et euh Et euh Voilà quoi Voilà Il fait pas ultra beau Mais pas de pluie Bon c'est déjà ça Tu me diras on va pas se plaindre C'est déjà ça Est-ce qu'on peut se soigner ici ? Dans la petite baraque au dessus là Tu vois ? Tu vas voir ça Non J'ai essayé de tomber une CT On a eu le temps Elle contient la capacité escalade Oh Il nous la faut Dans le blizzard Donc là Voilà Ouais tout simplement Ouais elle était pas vraiment cachée quoi Ok Et bah au moins On pourra franchir les parois D'ailleurs ça me fait penser que On en aurait bien besoin Parce qu'il nous faudrait un truc pour faire une évolution là On cherchait un objet qui était coincé quelque part Bah Faro Faro Euh Attendez je Je cherchais C'était pour Rosélia je crois Rosélia Euh Rosélia qui évolue grâce à une pierre éclat Et la pierre éclat Euh Dans Pokémon Diamant et Perle On peut trouver cet objet sur la route 210 Avec Escalade et seulement dans Platine Et je pense qu'ils l'ont maintenu dans cette Ils l'ont maintenu Les moïs Yes Alors comment reprendre le risque Avoir le seul Pokémon efficace Mais qui aussi La faiblesse du Pokémon Contre qui tu te bats Yes T'as le double type Le double type Oh putain J'ai pensé à l'installation de Warzone C'est 88 gigas J'étais chargé 15 gigas Je finis dans environ 24 heures T'as lancé quand l'installation Parce que tu sais que là Ils ont rajouté une grosse mise à jour De 80 gigas aussi Du coup Pour Comme il y a la nouvelle map Je finis dans environ 24 heures Ah c'est dur C'est dur quand même 24 heures De toute façon on va pouvoir tester On va pouvoir découvrir En avant première ce soir La map pacifique 23 heures Je vous la fais découvrir Ouais Bon déjà au moins On a bien mis cher A Obémi Mementa là Ouais Dis moi qu'on est plus Non Il est encore J'ai commencé à mille et demi Ah oui donc T'as bien la T'as la bonne T'as la bonne mise à jour Dis moi que ça Ouais ça tombe KO Oh yes Yes sir Dans le moins T'as la bonne mise à jour C'est cool 31 24 Allez plus qu'un niveau Avant l'évolution de Dim Verrouillage C'est quoi ça Putain mais c'est un assassin Ou c'est comment Attends verrouillage Oh oui la nip Pour ne pas la rater Au tour suivant Ouais J'ai connu mieux J'ai connu mieux Farfuré Et bah quand on a farfuré On a Poneta Poneta J'ai 3 temps en vrai De lancer Warzone Je le lancerai peut-être bien Je le lancerai bien avant En vrai On pourrait éventuellement Après Comme j'ai pas pris de pause Et que j'ai pas mangé Et que j'ai la dalle J'ai la nouvelle map Il faut pas avoir Vanguard C'est demain pour la nouvelle map Pour ceux qui ont pas Vanguard T'auras plus Verdance Qu'elle n'existe plus Donc c'est bien Que t'aies lancé aujourd'hui Le téléchargement Parce que Parce que sinon T'auras dû t'en retaper Une autre mise à jour derrière Putain il est juste sur Une vivata qui m'a Oh c'est dur La nouvelle Toi t'écris deux fois la nouvelle Avec les mêmes fautes Tu te corriges En refaisant la même faute Et si je réécrivais le mot pareil Alors que je me corrige Mais non non En gros c'est Je t'explique Ceux qui ont Vanguard Ah c'est con ça Ah le aucun effet C'est un petit peu con ça J'ai mal lu Apparemment Ceux qui ont Vanguard Ont la map Aujourd'hui en avant première Ceux qui n'ont pas Vanguard L'auront demain Donc en gros Voilà c'est une avant première C'est tout Y'a pas de délire Mais Verdansk a disparu Aujourd'hui Pour la plupart des joueurs Ah ouais Mais toi le problème C'est que Verdansk Elle est encore active Ce soir ça veut dire Avec résurgence et tout Frérot je sais pas Je vais pas te mentir J'en sais rien du tout Je sais pas ce que ça donne pour toi Il va me geler non ? Dis moi que tu me gèles pas Double Est-ce que ça fait mal ? Ça fait mal Oh ça fait le top The Veldav Niveau 33 31 Dim pas encore passé Verdansk Ouais Verdansk plus actif Et résurgence Ok Mais ouais Non mais le problème C'est que toi T'as la version T'as la version Avec l'avant première En vrai spawn Et du coup Moi la question C'est que Comment ça se passe Pour ceux Qui ont pas L'avant première Je pense qu'ils ont pas La même mise à jour Que nous Et du coup Ils doivent encore Avoir la map Ou sinon Y'a que résurgence Ce soir Pour ceux qui ont pas la map Ah non 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 C'est à dire Si 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 Y'a le menu Mais tu peux pas lancer la map Ça te fait un message d'erreur Non c'est ça ? J'avais pas l'avant première Ok 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 On pouvait pas lancer Ah la vache Ça veut dire qu'y'a que résurgence Ah c'est dur Bon moi on sait que Tous ceux qui font la mise à jour La font pas pour rien quoi C'est le côté un petit peu sympathique Euh Fournax Oui Euh Qui on peut prendre Qui pourrait évoluer Bah Spring Il est K.O. ou pas Spring ? Je me souviens plus Non pas K.O. Pas K.O. C'est pour ça que je l'ai acheté en derre Mais euh Je sais pas si t'avais répondu à ma question Mais tu vas quand même jouer un petit peu avant garde T'as pas acheté de jeu Quand même juste pour Juste pour Warzone Attends Je crois que tu m'avais répondu mais Hop Non pour l'instant rien Oh la vache C'est con quand même pour 24h d'exclus Je sais pas je te balance bien un sub sans savoir ce que c'était Ouais ouais j'avoue qu'à partir de là C'est vrai que c'est une bonne réponse effectivement Ça m'aide à bien savoir Aïe aïe Bah si tu veux tu peux lancer un beat Tu peux envoyer des beats Pour le montant que tu veux Mais je t'invite à fermer les yeux Et appuyer un montant sur ton clavier Genre tu tapes sur des chiffres au pif Pendant genre 5 secondes En fermant les yeux Et puis à la fin tu envoies le montant en beat Et normalement à la fin je mets la daronne à l'abri Y'a peut-être moyen je pense Y'a moyen que je mette la daronne à l'abri Osef niveau 28 Mélophé 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 c'est du type psy Donc Osef devrait faire le taf Même si on a pas Vanguard On a la Noelma pacifique Ouais c'est ce que je te dis C'est juste un délire d'avant première Et du coup on en sait plus avec Spoon Avec Spoonz Spoonz Ou en fait c'est juste que vous arrivez dans le menu Si vous voulez la lancer Ça ne marchera pas Parce qu'il faut attendre demain pour vous Pour ceux qui ont pas Vanguard Mais vous pourrez y jouer Warzone c'est un jeu gratuit de base C'est un jeu gratuit même pas de base C'est un jeu gratuit Et donc Juste ils ont voulu donner un avantage En fait dans ta tête Aléage La date de sortie officielle c'est demain On est juste en avant première ce soir Pour tous ceux qui ont acheté le jeu C'est à dire quand même Beaucoup de monde Beaucoup de monde J'espère qu'elle va être bien Mais bon Je m'en fais vraiment pas là dessus Je m'en fais vraiment pas Hop Allez En espérant qu'il y ait une petite évolution derrière Pour Pour avoir un petit Pokémon de plus Dans le Pokédex Hop là Nickel Ok Non Ah il évolue pas Il évolue pas Mamma mia Attendez 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 C'est pas quelqu'un qui est caché là ? Je télécharge Warzone Et juste après Pacifique ? Non Aléage Tu télécharges Warzone c'est tout Tu télécharges Warzone Et c'est tout Et t'es tranquille Pacifique c'est une map de Warzone Donc quand t'installes Warzone T'as installé le jeu complet T'auras Résurgence Et t'auras Warzone Et t'auras Pacifique Tout simplement Tout simplement C'est pas compliqué Euh C'est vrai que j'ai ressorti mon Cap humain Mais ça pue la mort Ça pue la mort d'avoir ressorti Cap humain La Capudextre Ah ça pue la mort Je Ouais je témoigne Oh fuck that boy Hey boy Fuck that boy Palalalala Tiens Rafa le psy Donc ça Ça sera super efficace On y va 88 gigas les deux maps Ah mais y'a tout un jeu installé Y'a tout un truc hein Parce que ça se base sur les composants de C'est sur les composants de 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 Call of à côté Et on parle quand même de maps Qui sont Qui sont quand même grandes Et avec beaucoup de données Et tout va chargé Et puis qu'il n'a rien Là au moins on a l'évolution de game Peut-être une autre évolution En Charmina Ouais c'est pas C'est pas juste deux maps Quand tu fais ça T'as tout un T'as tout plein de trucs derrière Heureusement Heureusement Bon dieu Je crois que le psy Est hyper efficace Ouais Bonne mémoire Elliot Super efficace Contre le combat Allez super Zubor En vrai Ce que j'aurais peut-être dû faire C'est genre On essaie de cut pas trop Pas trop tard La partie Pokémon La partie let's play Genre à En vrai j'aurais bien dit Un 22h30 Comme ça je me laisse Un quart d'heure De transition Pour pouvoir aller manger Un petit bout Rapidement Et comme ça A 22h45 On réattaque sur Sur Pacifique A voir je sais pas Ou maintenant MDR Non 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 Les formats let's play C'est important Les raccourcir un petit peu Oui les raccourcir un beaucoup Non Recycler un objet tenu Copie On est plus que 4 Allez go pacifique Ah mais ça changera rien C'est pas Warzone Qui va rajouter du monde Non non Let's play c'est important Faut avancer quand même Dans les formats let's play Je rappelle en même temps Qu'en plus je tourne Une vidéo YouTube Parce qu'après je les upload En format monté Et tout Pour YouTube Alors Onyx 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 niveau 35 Face à Dim niveau Ouais voilà Niveau 25 C'est tout ce qu'on aime Petite différence de niveau Comme ça Mais ça va passer Regardez Ça va passer Oh là C'est piège de roc L'attaque que je redoutais Non t'inquiète De toute façon Au montage de cette partie là Elle est cut T'inquiète J'ai vu la vidéo de Cyril Sur Pacifique La map a l'air trop bien En plus il y a les armes de Vanguard Bah le but c'est Ce changement de map C'est pour s'adapter Justement à l'univers de Vanguard Alliage C'est une map qui est Dans le contexte Se passe du coup En seconde guerre mondiale Même si elle est un petit peu Désert Je trouve Style Vietnam Mais C'est aussi Bah c'est pacifique quoi C'est style pacifique Mais Le but c'était D'embrasser un petit peu L'époque Traitée par le jeu Et j'imagine que Leur objectif Ca va être de maintenant Chaque année D'essayer de proposer Une nouvelle map Le fait d'avoir toujours eu Verdance que sur la version Call War Et d'avoir juste une modification Je pense que c'est vraiment Parce qu'ils avaient des problèmes Pour être dans les temps Avec le studio Ils ont pas eu le temps De faire une nouvelle map Du coup ils nous ont sorti Résurgence Mais voilà quoi Voilà quoi Allez allez le coup fatal Et le coup final aussi Je crois que c'est le dernier Pokémon Et comme ça Une évolution Plus tard Nous en fumer Bah Après ça a pas été simple Pour eux non plus Je pense qu'ils ont dû faire face A pas mal de galères Mais bon après Verdance qui était très bien Pour ça Mais à Verdance Que ça va nous manquer Petite évolution C'est parti Remored Qui évolue en Octopus Ou un truc comme ça Et je l'avais en figurine Et en gamin Je sais pas Je sais pas si je l'ai encore Hop là Let's go En Octillery Octillery Pas du tout Octopus Aujourd'hui je suis allé acheter Une nouvelle RAM Tu t'es rajouté des RAM ? Bah tu dois avoir un PC de compète Toi en vrai Octazuka Ça ça a l'air ouf Comme attaque Lanceur attaque en projetant De l'encre au visage De l'ennemi Possible C'est de la merde C'est de la merde Yes super Super Très Très cool Très très cool Et bon on va le mettre A la place de Vibracoin Ça restera toujours plus puissant Petit revendu Plein de packs C'est à dire Plein de packs Plein de packs de quoi Oh je vais me faire fumer Si je passe ici Si j'ai le malheur de passer ma gueule ici Je me fais défoncer les gars Un Pokémon de plus Dans le palier des 30 Qui on pourrait sortir là Pour l'occasion Est-ce qu'on ressortirait pas Si miabrasse Videf Allez leader On va ressortir tout de suite ça Voilà Histoire au moins d'avancer dans le truc Quoi ? Tu veux faire un Akoba Pokémon ? Maintenant t'as 32Go Ouais C'est con d'avoir un PC de guerre Mais d'avoir une connexion de Gitan Malheureusement C'est malheureusement C'est un petit peu Un petit peu frustrant J'ai envie de dire Parce que t'as le meilleur PC Pour faire tourner les jeux Mais tu peux pas Tu peux pas aller en multi Sans avoir Taco Bell qui bug Ou mettre 10 ans A télécharger une mise à jour Dans Warzone avec leur mise à jour Avec la nouvelle carte Pour combler la rapidité des studios Ils ont quand même vendu plein de packs Alors bon les pauvres c'est relatif Baf ! Ils ont trouvé des solutions autres à côté Mais après les packs Personne est obligé de les acheter C'est pas du contenu obligatoire C'est pas du pay to win Tu vois ? C'est non seulement pas du pay to win Et en plus c'est pas du C'est pas un critère d'accessibilité au jeu Donc j'ai envie de dire Heureusement qu'ils le font Parce qu'il y a toujours des gens pour acheter Mais en vrai C'est vrai que là dessus C'est pas non plus C'est pas non plus la solution Je pense que le mieux Ça aurait été de pouvoir Prendre une nouvelle map A quoi quoi que ça va être encore une galère On va maintenir avec Elliot Vu le niveau là Et on va faire une attaque combat C'est pas quoi quoi que c'est pas souvent N'importe quoi Posse combat Et on prie Oh la vache putain Ah ouais mais la grêle La grêle fait le taf C'est pas FIFA non plus Bah gros Gros tu sais que c'est limite plus dur De faire tourner Warzone que FIFA Enfin c'est Au moins au pire des cas Au même niveau C'est au moins au même niveau Ou sinon de vraiment pas loin On parle de Warzone On parle pas non plus de Team Fortress On parle pas de Team Fight Tactics Je sais pas quoi Pas TFT C'est pas non plus lol Déjà le clol Faut le faire tourner un petit peu Mais bon après ça va C'est pas C'est du petit jeu Je parle de Pay to Win Ah c'est pas FIFA non plus Ah oui oui Ah oui Excuse moi Excuse moi Je pensais que tu parlais pour faire tourner Je pensais que tu me disais par rapport A ton PC Excuse moi Oh merde le mec il est perdu Il est du père le mec Ohlala Ça pue ça Cette situation Simabroise Il a pris trop cher d'un coup J'ai la flemme de le soigner J'ai un Blizzy aussi à choper D'ailleurs Qu'on oublie pas FIFA GTX 1050 Ça passe Ah ouais Ah bah tiens Charmina Première fois qu'on la voit Une GTX 1050 Ça passe Je sais pas J'y connais rien Je m'y connais très très peu Tu penses que Bah quand même 1050 c'est pas Ouais Par contre niveau 36 Oh le bordel Ohlala Ça va être encore une galère Fais chier Bordel T'avais ça avant Ok Et t'es passé sur quoi maintenant En carte graphique Vous prenez la fuite On va se barrer On va se barrer De cette situation De ces morts De ces grands morts Et on va les vite faire Chercher du soin Là tout en bas On va aller à la maison de repos Maintenant RTX 2060 T'es bien T'es bien Bah t'as la T'as la même que moi A peu près J'ai la 2070 super Ou la 2060 super 2060 J'ai trop glop Ah ça reste pas mal 3090 T'as la 3090 toi Spawn Oh toi tu fais Tu fais de la Je sais plus comment ça s'appelle Tu fais de la Tu fais Marcher tes Comment ça s'appelle Tu mines Tu mines de la crypto Ouais c'est ça Chercher Chut Salut Patrick Comment ça va Chut C'est un secret C'était sûr Alors On peut y retourner On peut y retourner Dim on peut peut-être Le mettre de côté Pour le moment Pour prendre un autre Pokémon Euh On va peut-être Prendre genre Alex ici Pour avoir la petite évolution Derrière Ça va bien Patrick Ta journée ça raconte quoi Euh Attendez Comment je peux la jouer On va reprendre Simiabras En vrai on prend Simiabras On va essayer de choper un Blizzy Dans les herbes Et puis voilà quoi Décone Ça va ça a été C'était cool Euh Attends Voyons voir Voyons voir Voyons voir Euh Ce qui fait Suer C'est la grêle La grêle Elle m'emmerde un petit peu Bon allez Faut qu'on avance Dans la situation Ah putain On peut pas Ça m'aurait étonné C'était normal Ok Bon c'est pas une mauvaise journée C'est pas non plus une journée incroyable C'est toujours ça Euh Toutoutoutoutoutoutou Allez Laisse moi passer Laisse moi passer On s'enfonce dans la neige, c'est incroyable. C'est incroyable quoi, incroyable. Quoi, je t'ai déjà repéré, je les ai déjà tous affrontés quasiment. Lui par contre, j'ai pas vu ça à cet endroit là, j'ai pas passé. Une rune sort, ouais ok, ok. Il va falloir qu'on aille chercher sur la fameuse route, la pierre éclat là. Ouais, bah tiens, peut-être ici je vais trouver mon Blizzy. Blizzy, Blizzy. Eh bah tiens, au meilleur des cas, on va quand même pouvoir s'en sortir en faisant des... Des petites attaques feu là. Est-ce que si genre je fais une flamèche, j'ai besoin de savoir si ça va one shot ou pas. Même si sur Blizzy c'est pas du tout pareil. Ouais, ouais ok. Donc ça peut le faire. Et on évite l'attaque, bien. Bien, 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 bien. Eh bah on va maintenir comme ça. Euh, 22h08, 22h08. Ouais, je vous propose qu'on fasse ce que j'ai proposé juste avant. Euh, à savoir, je fais une petite pause à 22h30. Il faudrait même que j'aille vérifier maintenant si j'ai de quoi me faire à manger rapidement. Euh, on fera la transition à 22h30 pendant 10-15 minutes. Et puis après je reviens et puis on lance Warzone. Et on fait la découverte de Pacifique ensemble. On fera la Pacifique, ouais. Bon, Roulette, il est pas au courant. Au pire, on commencera tout tranquillement. Petit match. Blizzy, c'est bon. En plus, on va l'avoir à bon niveau là, je crois. On va l'avoir à très bon niveau, niveau 36, un truc comme ça. Blizzy, il évolue niveau combien d'ailleurs ? En Bizarrois. Voilà, à mon avis... Blizzy ! Euh, niveau 34, Blizzy, là, pour le moment. Bon, ok. Et il évolue au niveau... Oh non, me gèle pas, me gèle pas, frérot. Il évolue au niveau 40. Là, je pensais au niveau 40 en tout. Oh, c'est la merde. Ok. Ok, ok. Et bah, c'est la sauce. Le petit boost de Spring Lock. Peut-être une évolution qui va arriver là. Forte pomme, boost, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Non, pas d'évolution. Alors, ce qu'on va faire, peut-être, comme Blizzy, il est un petit peu plus faible dans sa sous-évolution, c'est qu'on va éventuellement prendre Nini, qui est niveau 33, et on va la mettre à la place de moi. De moi. Non, non, attends. Là, il se peut que je ne suis pas Blizzy après. Juste pour savoir, si on installe Warzone sur Xbox, est-ce qu'on peut jouer avec des PC et PlayStation ? Ouais, ouais, c'est cross-platform, ouais. C'est cross-platform. Après, tu peux désactiver l'option dans les paramètres. Et je te conseille. Si tu as l'occasion, si tu ne joues pas avec... Attends. Mais tu l'installes sur ton PC, toi, de toute façon. Tu l'installes sur ton PC. On est d'accord. Faut que je la fasse évoluer en galopat Nini. Une nitrecharge, est-ce que ça peut OS ? Je ne suis pas certain. Petit doute. Oui, mais c'est pour un pote. Ah oui, pour un pote ? Bah, ouais, du coup. Ouais, ouais. C'est complètement possible, mais recommande-lui bien, s'il joue tout seul, de désactiver l'option. En vrai, ça lui fera toujours jouer avec des... Avec des joueurs moins chauds. Ou, bah, non, pas moins chauds, mais des joueurs... Bah, si, 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 si. Sur PC, tu peux avoir des joueurs très, très chauds. Et puis, surtout, le problème, c'est qu'avec la souris, c'est totalement différent de la manette, quoi. Surtout. Bon, maintenant, il faut juste tomber sur Blizzy, quoi. Et j'ai l'impression que le temps qu'on tombe sur Blizzy, les gars, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que Nini va tomber KO. Il va se passer tellement de temps avant de trouver. Regarde, là, je vais vouloir fuir, ça ne va pas vouloir. Ça ne va pas vouloir. Ça veut bien. Oh, shit. Shit, man. Got him. Ouais. C'est une petite roue de feu. Ouais, le problème, c'est qu'il va avoir le temps de me faire très mal, hein, d'ici là. Si, si je fais 10 000 combats, ça va être chaud. Oh, et ça, c'est chiant, putain. J'aurais dû faire la roue de feu. J'aurais fait la roue de feu, j'aurais, j'aurais attaqué en premier. Ouais, bah là, ouais. On va prendre cher. On va prendre cher. Oh là là, ça fait mal. Ouais, nickel. Alors, niveau 30 pour Broderie. Est-ce qu'il va y avoir une petite évolution ou pas de son côté ? Oui, petite évolution. Sympathique. Le Pokédex qui est en train de monter. Il monte très vite. Ouais. Voilà. Voilà, voilà, ça c'est bien, ça. C'est cool. Hop là, voilà. Un Pokémon en plus. On a combien dans le Pokédex ? Là, on est en train de limiter un petit peu la casse, non ? 75 à 114. On a toujours un écart de folie. Oh la vache. On est toujours à 39 d'écart, là. On s'est fait vachement devancer. Ça fait vachement peur, quand même. On s'est fait devancer énormément. Faut qu'on continue à faire de l'évolution, là. On peut pas se permettre de... Attends. Qu'est-ce qu'on a pas, là ? Prochain, ouais. Bon, donc là, c'est... À la Casam. Pour demain, en français, j'indemne de philosophie à faire sur est-ce que le mensonge peut être utile. C'était super dur. Est-ce que le mensonge peut être utile, c'était super dur. Comment tu fais pour que ce soit dur ? Je suis curieux. Parce qu'honnêtement, c'est un sujet qui inspire. Après, bon, on a pas le même âge, mais en vrai, est-ce que le mensonge peut être utile ? Tu peux... T'as plein d'axes de raisonnement. Et plus tard, on a une philosophie sur est-ce que chacun a sa vérité. La vérité, elle est pas forcément universelle. Chacun diffuse une vérité différente. Stilix, Cranidos, on n'a pas pour le moment... Est-ce que d'inoclient, on peut le choper à un moment ? Attends, 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 attends. Cranidos, au moins. Ah non, aucun des deux. Sérieusement. Le mensonge peut être utile et la vérité est propre à chacun. Ah ouais. Tu peux dire plein de choses. Après, bon, tu peux aussi défendre le fait que la vérité, elle est générale, tout ça. Tu peux faire plein de lignes différentes pour faire des contre-théories, des contre-théories, des trucs comme ça, tu vois, des arguments contre-arguments. Tu peux faire plein de trucs, hein. En vrai, c'est très très cool. Ah, j'aime bien, moi, les sujets comme ça. C'est cool. Ah, ils vous introduisent tout doucement à ces sujets-là, c'est cool. Ah ouais. La philosophie tout doucement. Ça, c'est pareil, ça va être sur un arbre. Je te connais par cœur, mec. Bah ouais, ça va être du miel, putain. Chier. Bodrive, c'est un vendredi. La forêt, il va falloir que ça évolue aussi en lockpin. Le forêt, on ne peut pas l'avoir dans cette version-là. Cornèbre, c'est avec une certaine pierre. Chaglam, on ne peut pas l'avoir dans cette version-là. Et bah, mine de rien, il y a beaucoup de Pokémon aussi qu'on peut choper que grâce au miel. C'est pour ça que ça me fout dans la sauce, en fait. C'est ça qui me fout en plein dedans. Et c'est chiant. Tout dépend du point de vue où tu te places. Ouais, bah, c'est clair. Tu peux tout défendre. C'est ça qu'il faut se dire. La philosophie, ce qui est bien, c'est que tu peux tout défendre. Il faut juste que t'es le point de vue le plus ouvert possible sur tout ça. Plus t'as un point de vue qui est ouvert, et plus c'est bien. Et surtout, pour être bon, il faut qu'à chacun des arguments que tu sors, que tu l'étayes d'un exemple. Tu l'appuies d'un exemple. Encore mieux, ce qui est bien en philosophie, c'est que c'est ta culture G qui peut te servir. Si à chacun de tes arguments, tu les appuies avec un exemple en disant « On peut le voir dans telle oeuvre littéraire, dans tel film. On peut le voir dans « Tel philosophe parle de telle théorie. » Bon, ça, c'est quand t'es à plus haut niveau et que t'as un petit peu plus de connaissances en philo. Mais déjà, à ton niveau, tu vois, si t'appuies tes arguments par des films que t'as vus, des livres ou des trucs comme ça qui parlent de ça, dont le sujet traite de ça, ou si à un moment, il y a une thématique qui tourne autour de ça, tu peux le sortir en exemple et ça va faire que améliorer tes notes. C'est con, mais ça fait partir des... En tout cas, si le mec n'est pas con et s'il vous fait de la philo, c'est que le mec, il sait comment ça marche aussi au niveau des notations, ça fait le fait de mettre à chaque fois les arguments et de faire des exemples à chaque fois, des vrais exemples bien expliqués, tu gagnes en points. Tu gagnes même pas mal de points. Et c'est ça qui m'a fait passer de notes en philo où j'avais des 6, 7 à un 13, 14, je crois, le jour du bac. Où j'ai eu un 12, mais qu'au F8, les gars, parce que moi, j'étais en littéraire. Mais effectivement, ouais, c'est important d'appuyer tes arguments d'exemple. Et puis de foutre la blinde d'arguments surtout, d'avoir... Tu fais des bonnes parties bien nourries. De toute façon, la philosophie, tu dois écrire des pages. C'est simple, tu dois écrire des pages, des pages, des pages, des pages. Les copies, ils doivent faire 6 à 8 pages, voire même plus, si tu peux. Par contre, là, je lui ai déjà fait une moitié de vie. Ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange pas des masses. Ouais. Et bah, on va tenter quand même une hyperbole. Manche, t'es mort. Et du coup, on va prendre cher. Je pense qu'on va crever gratuitement à vouloir gérer ça. Parce que là, je peux pas le perdre, lui. Je peux pas me permettre de le perdre, parce que vu comment on galère à aller tomber dessus en combat. Oh, du tranche-herbe et tout, putain. T'es fort en dessin, je suis une bite. Pourquoi ? Tu m'as déjà vu jouer Agartic fan en plus à Liège. Tu le sais que je suis nul. Tu le sais. Oh, putain. Attends, 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 attends. Ça, c'est chiant, là. Ok. Ok, on est dans une situation où je sais pas quoi faire. Si, peut-être Osef. Osef. J'ai déjà raté des bonhommes bâtons. Ah ouais, donc t'es encore un niveau en dessous, moi, là-dessus, en termes de dessin. C'est pas mal, ça. Félicitations. Fallait le faire, déjà, pour être plus nul que moi. Les bonhommes bâtons, comment t'as fait ? T'avais bu un coup, ou c'est comment ? Tu parles des petits bonhommes, genre... Tout simplement. Et la dernière ? La dernière. Et là, on envoie tout ce qu'il faut. Vend de glace. Vend de glace ! Oulah, oulah, là, il faut capturer maintenant. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok, ça, c'est fort. Comment tu l'expliques ? Tu sais vraiment pas dessiner ? Yes. J'adore quand ça tourne trois fois et que tu me fais avoir à la fin, comme ça. Alors, alors... Alors... Maman, maman... Hop, hyperbole. Hyperbole. S'il te plaît. Merci. C'est fou de se prendre des karma instants comme moi. Pendant le dessin, j'y arrive pas. Ok. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux... Même avec le temps, tu vois, c'est un truc où peut-être qu'un jour, je donnerai du temps à ça. Mais tu peux prendre... Tu peux vite progresser sur le dessin, si t'apprends des bonnes bases et tout. En vrai, c'est le genre de truc, quand tu grandis, après, tu peux prendre des cours et tout là-dessus. Mais c'est vrai que mon spout... Squeezie faisait ça. Je crois que Squeezie était très mauvais en dessin et c'est ce qu'il disait. Oh, il est très mauvais dans ce qui est manuel de base. Mais euh... Il avait pris des cours de dessin. Il avait fait une vidéo où il prenait des cours de dessin, d'ailleurs. C'était en vidéo. Ça commence à me péter les couilles d'envoyer autant d'hyperboles alors que le mec, il a plus de santé. Et je perds toute mon équipe, littéralement. Les uns après les autres. Ça... Casse les couilles. Ah... Ça sera qui, d'ailleurs ? Quand on va le capturer, c'est un... Ok. Bah, ça sera Yako, tiens. Yako, puisque c'est un mâle. Putain, mais encore faut-il qu'on arrive à le capturer, ce truc de mort ! Excusez-moi. Par contre, je sais faire de l'origami. Bah, l'origami, c'est pas compliqué. L'origami, pour le coup, c'est juste suivre attentivement ce qu'il faut faire. L'origami, même moi, je t'ai déjà fait les grues de prison break, tout ça. Putain ! Excusez-moi. L'origami, c'est pas une question de savoir-faire. Après, si, si t'arrives à retenir et à le faire sans regarder de vidéo, ouais. Mais c'est de l'entraînement et tout. Mais après, c'est du pliage avec de la tension, quoi. C'est vrai qu'après, il y a des niveaux plus compliqués, quoi. Faut avoir le bon format. Faut bien plier et tout. Merci. Oh là là, après 46 pokéballs. Et après 10 000 dollars de perdus. Et au 34. Tiens, pour gagner juste ça d'XP, quoi, en plus. On va l'appeler Yako. Yako. Hop, Yako. Aussi, je pense plus vite que j'écris. Ça fait deux fois que tu me le dis, quand même. Pourquoi tu me rappelles ça, encore une fois ? Qui est, en plus, quelque chose... C'est comme si tu me disais... C'est comme si tu me disais, je mange avec la bouche, quoi. C'est... C'est la même... C'est le même niveau, en fait. On est sur le même niveau de... De... De phrases. Je suis perdu au même point, tu vois. Je mange avec la bouche. C'est évident. Bah ouais, c'est évident, frérot. C'est évident. C'est pour ça que ça m'effraie, quand tu m'en parles. Bien sûr que c'est évident. Tu veux voir un petit peu les Pokémon, là ? J'ai la bonne team ? Ouais, c'est bon. Parce que tu me sors ça en mode... C'est incroyable. Je pense plus vite que j'écris, les gars. J'écris plus vite que je pense. Tu écris plus vite que tu penses. Tu vois, déjà, là, c'est un petit peu plus... Ça y est, là, ça prend du sens, là, déjà. Parce que ça faisait deux fois où tu t'es fait avoir en disant ça aussi, la dernière fois. Là, on a des petites évolutions à prendre aussi, là-dessus. Il y a des petites évolutions. Est-ce qu'on a encore une petite évolution, là-bas, à les choper ? En vrai, non. Non, non, non. Pas pour le moment. C'est le problème. C'est là tout le problème. Oh là là, comment on la joue ? Grim ? En vrai, Serpito. On va mettre Serpito. Ouais, je suis trop fort. Trop fort. Ou tu penses pas assez vite, pour le coup. Mais ça... J'ai toujours pas été voir ce que tu manges. Non, non, non. Je prendrai bien sur le tas. Je verrai bien sur le tas. Putain, le Nosferapti, niveau 35. L'entrée du lac, elle est juste là, au-dessus. Oh putain, mais juste sur la dernière herbe. Une breezy. Une breezy. Attends, fais voir. Pam, pam. Je pense que ça fera pas le taf avec Spectrum. Faut pas se mentir. Je pense que ça va repartir sur un petit Simiabrasse des familles. Normalement, il a dû être soigné, si je dis pas de conneries. Il a été soigné. Ah non, non, non. Mais il était pas... Ok. Ah, bah apparemment, il faut... Aller à l'arène de Fremapic ? Et pour aller à l'arène, c'est par là-bas ? Ouais, ça doit être ça, à mon avis. La petite Hyperball. Après avoir envoyé 45 Pokéballs sur le même Pokémon. Ah là, c'est là. Il y a beaucoup de dresseurs qu'on a loupé, sur la route, d'ailleurs. Oh, salut toi ! J'aimerais tellement embarquer un dresseur reconnu par la ligue Pokémon sur mon bateau. Ouais, il fait tellement froid dans cette ville. Eh bah, ça va être une arène de type glace. Par élimination, j'imagine. L'arène de la poussière de diamant. Bah, avec la 10. Déjà, c'est un petit peu logique dans le nom, quoi. Eh bah, vous voyez, le fait qu'on arrive ici et qu'on soit obligé de faire l'arène, c'est pile le meilleur moment pour stopper ce stream. Puisque, je vous l'avais dit, j'ai envie d'avancer sur le Let's Play à l'allure d'un badge par Let's Play. Donc, on fera le 7ème badge au début du prochain stream. Et puis, voilà, comme ça, 22h26, ça me force à pouvoir partir manger un petit bout. Et c'est cool. Comme ça, on est dans le bon planning. On est bien. Hop, voilà. Voilà, juste un petit enregistrement. Petite save. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Les amis, c'est la fin de cette partie Let's Play pour la partie YouTube de cette 6ème partie. Du coup, j'espère que vous aurez passé un très bon moment pour ceux qui seraient amenés à regarder cette vidéo un jour. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu ou si vous voyez des choses à améliorer, des choses à travailler, que ce soit dans le montage, tout ça, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Si ça vous a plu également, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas, surtout, à lâcher votre meilleur pouce bleu, histoire de pouvoir m'aider, tout ça. Voilà. Moi, de mon côté, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour la 7ème partie de ce Let's Play. Des bisous tout le monde, très bonne soirée à vous et à bientôt.